Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans cette salle du conseil municipal où tout se passe et bien sûr où nous intervons tous les débats et particulièrement pour ce conseil municipal de rentrée. Donc très heureux de pouvoir vous accueillir et bien sûr saluer l'ensemble des internautes qui vont effectivement regarder ces échanges de ce conseil municipal. Donc très heureux encore une fois de vous retrouver autour d'une vingtaine de délibérations qui vous seront présentées mais aussi plusieurs points d'actualité qui méritent en cette rentrée d'être abordés. D'abord avec la rentrée scolaire qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions avec des effectifs stables, plus de 1800 élèves dans les écoles publiques de la ville. La municipalité a procédé pendant les vacances à la modernisation des équipements scolaires et à la modernisation des écoles pour un montant de près de 554 000 euros grâce aussi avec des subventions de l'Etat dans le cadre du plan de relance. Et nous avons voulu justement de pouvoir solliciter les services de l'Etat pour continuer une politique d'investissement dans les écoles. Et bien nous continuerons dans les années futures. C'est un effort sans précédent fourni par la ville pour permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage scolaire dans les meilleures conditions possibles. Une nouvelle étape dans la gestion de la crise sanitaire s'engage avec la levée progressive des restrictions sanitaires puisque le public est de nouveau autorisé à venir assister aux séances du conseil municipal tout en respectant le pass sanitaire. C'est le signe concret que la vaccination a porté ses fruits dans notre département et a contribué à faire baisser de manière très significative le taux d'incidence du virus. Nous pouvons nous satisfaire collectivement des efforts déployés par l'Etat mais aussi par les collectivités locales dont Héroville-Sinclair qui a joué un rôle non négligeable en matière de dépistage et de vaccination. Depuis le mois de mars 2021 nous avons pu vacciner près de 10 000 personnes à la fonderie et depuis juillet 2020 plus de 21 000 tests de dépistage PCR ont été réalisés à l'initiative de la ville au pôle Malraux à la fonderie au café. Et des images avec le soutien bien sûr de l'agence régionale de la santé. Plus de 70% de la population héroville a bénéficié d'un schéma vaccinal complet. Je remercie bien sûr les infirmières, les infirmiers libéraux et les médecins d'Héroville ainsi que tous les services de la ville qui ont apporté leur concours inédit pour lutter contre cette pandémie. L'été 2021 a été marqué par un foisonnement d'activités sportives et culturelles lors du renouvellement de l'opération Escale Estivale, tant sur le domaine de Borgard que dans l'ensemble des quartiers de la ville. Les activités sportives ainsi que les séances de cinéma dans les quartiers proposées aux jeunes et à leurs familles ont connu un vrai succès. Les familles rouvillaises sont venues nombreuses, importants. En moyenne, près de 140 à 180 personnes ont été présentes sur chaque manifestation estivale à Héroville, ce qui confirme le besoin de retisser du lien social et de retrouver une activité physique ou bien encore culturelle dans l'ensemble des quartiers. Et cela depuis 18 mois de crise sanitaire. Pour la deuxième année, nous avons aussi permis à 18 jeunes et rouvillais de bénéficier d'un contrat de travail de trois semaines au sein des services de la ville, ce qui leur a donné la chance de découvrir et d'acquérir une première expérience professionnelle. Et comme vous le savez, suite aux annulations en cascade, comme le feu d'artifice et le bal populaire de cet été, qui a fortement mis en difficulté les associations sportives et culturelles, il était important de réunir avec les 80 associations sportives et leurs 300 bénévoles et ainsi relancer la fête des associations tant attendues par l'ensemble de la population aérovillaises. Au cours de l'été, la communauté urbaine a obtenu le label « Cité de l'emploi ». Après avoir déposé une candidature avec succès auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, c'est une réelle satisfaction en tant que vice-président en charge de l'emploi et en tant que président de Calmec, quand la maire emploi est compétence, de porter ce dispositif utile pour les publics les plus éloignés de l'emploi dans notre communauté urbaine. Comme vous le savez, l'emploi et la formation sont la clé de l'émancipation économique et de l'insertion professionnelle. Il s'agit ainsi de redonner espoir à ceux qui en sont dépourvus, notamment dans les quartiers prioritaires, et de développer une politique de l'emploi plus efficace et plus ambitieuse qui réponde aux besoins du territoire et surtout de ses entreprises. A l'échelle de Calamère, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nouveaux débouchés en termes d'emploi et de formation. pour l'ensemble de nos concitoyens. Quelques exemples, le lancement de la reconstruction du CHU, la maison d'arrêt à Yves, le palais des sports à Caen, les infrastructures routières et tous les grands projets en cours liés à la rénovation énergétique des bâtiments publics comme privés et pour lesquels, avec la région, un emploi, une formation avec l'Etat, un jeune, une solution et son plan de relance en partenariat avec la filière des bâtiments, nous avons mis en place des formations qualifiantes spécifiques pour la rénovation thermique par l'extérieur et ainsi que l'ensemble des logements, mais aussi dans une filière qui est aussi en tension, les métiers de l'industrie de la métallurgie. Comme vous le voyez, l'ambition ne manque pas. Ce qui fait défaut, c'est très certainement le manque de main-d'oeuvre et la pénurie de certaines matières premières, ce qui entraîne une envolée inquiétante des prix et le rallongement des délais de livraison. Le secteur du bâtiment est en effet en forte tension et les collectivités doivent faire face à une surenchère des prix dans les réponses aux appels d'offres, ce qui n'est pas négligeable pour les finances des collectivités à terme et l'avancée de l'ensemble de nos projets. Le prix du bois et de l'acier ont augmenté de plus de 30% en France depuis 2021 et cela aussi touche le cuivre, le PVC ou bien encore les peintures. Il nous faudra donc faire preuve de vigilance sur le lancement de nos appels d'offres afin d'éviter l'infructuosité des marchés et les hausses de prix qui seraient inconséquents. S'agissant des projets de développement urbain, comme vous avez pu le constater, les travaux de démolition de l'ancien groupe scolaire Labarande sont en cours pour laisser place à la reconstruction de 30 logements individuels et intermédiaires en accession sociale à la propriété. De même qu'en début 2022, enfin, va commencer le programme de l'îlot valeuse ouest avec la construction de 12 maisons intermédiaires près de la copropriété, le Citizen, construite par le bailleur social immobilière Basse Seine. La reconstruction de l'ancien gymnase Laporte devrait commencer d'ici la fin de l'année et accueillir ainsi les associations sportives telles que le futsal, le judo, l'escrime et bien d'autres. Concernant le futur écoquartier de la presqu'île Aéro-Villais, nous travaillons avec les services de la ville et notre aménageur Nexity sur la finalisation de l'étude d'impact et sa mise en compatibilité avec notre PLU avant le lassement des travaux qui ont lieu, nous l'espérons tous, dans le courant de début d'année 2023. Vous voyez, nous restons pleinement mobilisés pour poursuivre le développement et l'attractivité de notre commune en préparant l'avenir et en oeuvrant au plus près des besoins des Héro-Villaises et des Héro-Villais. Voilà ce que je voulais rappeler avant d'engager les débats et les présentations de ces délibérations que je voulais apporter au sein même de ce Conseil municipal. Je vous remercie. Par la force, en Afghanistan, entraînant de nouveaux réfugiés. On sait que des parlementaires ont sollicité les maires pour accueillir ces réfugiés. Donc, qu'en est-il pour Héro-Ville, la ville du vivre-ensemble, comme ça a pu être relaté cet été dans une émission radiophonique ? Enfin, on aimerait revenir aussi sur le climat délétère du Conseil municipal, climat que l'on retrouve souvent aussi dans les tribunes du journal d'information municipale. Les Héro-Villais n'ont pas à subir continuellement votre contentieux avec M. Ali. Cela renvoie à une très mauvaise image, une image très négative à la population. Et donc, nous souhaitons un vrai débat démocratique où chacun puisse exprimer ses désaccords. Nous souhaitons que l'opposition soit respectée. Et comme nous l'avons dit et écrit, nous serons et nous sommes une opposition constructive à l'écoute des Héro-Villais qui expriment ses désaccords, certes, et aussi encouragent les initiatives qui vont, selon nous, dans le bon sens. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, M. Gauchard. M. Ali. M. le maire, mesdames, messieurs les conseillers, moi, je me félicite des manifestations culturelles et sportives qui se sont déroulées tout l'été. Et je les ai trouvées, pour ma part, très efficaces, très conviviales. Et je m'étonne, justement, du fait que nos jeunes ont quand même accès à énormément d'associations, énormément d'activités sportives et culturelles, et que malgré tout, on soit en but, effectivement, à des incivilités. Donc, on ne comprend pas très bien. Il n'y a quand même pas de possibilité de désœuvrement. Nos jeunes ont accès à tellement de loisirs que je ne comprends pas bien pourquoi on est en phase, on est confronté à de tels phénomènes. Au-delà des incivilités, le phénomène qui monte dans nos quartiers, c'est le deal. Et ce deal se fait maintenant en plein jour. Ce n'est plus le deal nocturne des cages d'escalier. Maintenant, ce deal de drogue, il s'effectue, ce serait-ce qu'au Belle-Porte, 12-13, en plein jour. L'autre jour, j'étais en train de discuter avec un patient sur un trottoir et j'ai vu deux ventes se faire en moins de 10 minutes. Donc, c'est un phénomène qui est galopant, avec une espèce d'impunité. Et visiblement, je ne sais pas quelle démarche vous allez mettre en place avec les autorités afin d'endiguer rapidement ce phénomène qui devient stressant et très inquiétant. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, moi, très bien. Ça s'est effectivement bien, bien déroulé. Il y a une satisfaction des familles. Le seul accro, c'est cette histoire d'école de Montmorency. J'avoue que votre article ne donne pas envie. Si, effectivement, on déplore la fuite de certains élèves vers le privé, lire les quelques lignes que vous avez commises concernant l'école de Montmorency, ça n'engage pas tellement les parents dans l'avenir à confier leurs enfants à cette école, malgré le mérite des équipes éducatives. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté. Pour ce qui est de la vie de quartier et d'association et notamment la fête des voisins, encore une fois, c'est une réussite et je ne comprends pas pourquoi on a un tel décalage entre cette vie de quartier qui se fait visiblement très, très bien et les quelques phénomènes qui viennent pourrir la vie quotidienne. Donc, j'aimerais bien avoir votre réaction essentiellement par rapport à ce deal de plein jour qu'on peut constater dans les quartiers. Alors, pas d'autres questions pour certains d'entre vous, pour l'opposition. Alors, on va essayer de s'expliquer entre guillemets ou de répondre point par point par rapport à vos questions concernant la montée de ce phénomène d'insécurité. Et je crois qu'on a eu tous l'occasion d'en parler dans cette même enceinte sur la situation de la délinquance, délinquance juvénile de plus en plus prégnante avec des trafics de plus en plus importants. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je crois que le facteur Covid, crise sanitaire, a aggravé la situation. Et je pense que, c'est pas, je pense qu'on discute avec certains collègues, de maires, de tous bords politiques d'ailleurs, et quelle que soit la commune, qu'on soit une commune urbaine, périurbaine ou rurale, on voit bien qu'il y a une flambée de désœuvrements qui entraînent de la délinquance et qui entraînent du trafic divers et varié. Pour autant, pour Héroville, c'est un combat, comme je disais dans l'article de Ouest-France, je ne vais pas dire on lâche rien, on essaie de rien lâcher. Et c'est un domaine sur lequel on est tous concernés, bien sûr, moi le premier, premier magistrat, comme on dit, opégiste, officier de la police judiciaire, avec très peu de moyens, très peu de pouvoir, mais on l'assume pleinement. On l'assume avec la présence de la police municipale, avec un effectif qui pourrait peut-être être un peu plus important. Pour autant, le travail que fait la police municipale, au vu des résultats et de la collaboration qui peut être faite avec la police nationale, voire de temps en temps avec la gendarmerie, eh bien, beaucoup de cas, beaucoup d'interventions ont pu être réglées grâce à la collaboration des services de l'État, police nationale et municipale. Mais on voit bien que c'est hyper fragile. Ce que l'on essaie de régler dans un quartier ou sur un pied d'immeuble, eh bien, ça a tendance à se déplacer. La vidéoprotection est un ou plusieurs exemples en la matière. C'est vrai qu'on aura tendance à déplacer la problématique. Pour autant, beaucoup de cas ont été repérés, identifiés avec des interpellations grâce à la présence de la vidéoprotection ou vidéosurveillance. Donc, maintenant, plus qu'il y ait plus de prévention, on ne va pas refaire l'histoire. C'est vrai que ces jeunes, si on les a ciblés dans ce quartier, je crois que le quartier de la Grande-Aile a bien été rappelé, me semble-t-il, monsieur Gauchard. Vous avez bien rappelé le quartier de la Grande-Aile ? Oui, 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 c'est le quartier de la Grande-Aile. Mais bon, ceci dit, tous les quartiers sont plus ou moins concernés. On a encore une fois montré notre présence, que ce soit la municipale ou la nationale. On a essayé quand même, mais ça, vous le savez mieux que moi aussi, monsieur Ali comme monsieur Gauchard ou ceux qui habitent fréquemment dans le quartier. On a bien vu ces jeunes qui sont devenus, qui sont toujours des ados, voire des jeunes adultes, qui ont basculé effectivement dans la facilité et donc dans la délinquance avec ce trafic. Et pourtant, il y a eu des mesures de prévention d'accompagnement. Alors, quand on me dit, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? Monsieur le maire, il fait le maximum et on peut citer point par point avec des noms, des prénoms sur des familles qui ont été accompagnées, que ce soit sur le PRE, que ce soit des actions éducatives ou bien sportifs avec le SH Foot. Malheureusement, vous avez certaines familles et heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses. Parce qu'on parle de déni. Certaines familles sont dans le déni à l'égard de leurs enfants. Et on essaie aussi, bien sûr, de faire des rappels à l'ordre. Par moment, ça marche. Par moment, ça ne marche pas. Alors, il faut attendre pour certaines ou certains d'avoir 18 ans pour que des mesures judiciaires soient plus coercitives. Ce qui est dommage d'en arriver là. Mais dernièrement, on a fait quelques rappels à l'ordre. Ça a plus ou moins bien marché, avec, bien sûr, une prise en compte en direction des parents, mais aussi des enfants. D'autres, ça n'a pas marché. Et donc, encore une fois, je me répète, des mesures judiciaires sont, à leur rencontre, depuis maintenant, quelques jours pour certains au vu des dégâts ou au vu des agressions et des actes d'alinquance qu'ils ont commis ces dernières semaines. Donc, tout ça, encore une fois, pour rappeler que la collaboration, la cohabitation avec l'ensemble des acteurs autour de la sécurité a apporté ses fruits. On a fait pas mal de rappels à l'ordre pour des habitants du quartier du Grand Parc. On a eu des soucis sur des pieds d'immeubles ou aux pieds d'immeubles dans certains appartements avec des dégradations majeures et qui mettaient en difficulté beaucoup de familles avec des troubles de voisinage. Eh bien, avec les bailleurs sociaux aussi concernés, et Dieu sait que je ne retirerai pas mes propos dans les médias sur la situation à laquelle certains bailleurs sociaux se comportent à l'égard de leurs locataires, mais nous aurons l'occasion éventuellement d'en discuter. Donc, tout ça pour rappeler que la sécurité, c'est l'affaire de tous, mais en premier lieu, c'est l'affaire du maire avec l'ensemble des élus et des services. Donc, encore une fois, beaucoup de mesures ont été apportées, beaucoup de dispositifs de prévention ont été réalisés, et sur 23 000 habitants, allez, on a une petite dizaine qui polluent la situation. Et puis, on est aussi dans l'impunité, parce qu'à un moment donné, on aura le débat avec, malheureusement, le décès du jeune Théo. Ça fait combien ? Trois ans ? Ce décès, trois ans, on arrive à la quatrième année. Trouvez-moi la décision de justice qui a été prise. On s'aperçoit que c'est les ceux qui sont responsables en premier lieu, mais qui ont été spectateurs. Eh bien, ils sont dans l'impunité la plus totale. Et moi, je trouve ça scandaleux que la justice n'ait pas pris les mesures aussi rapides suite au décès. Donc, certains jeunes, encore une fois, je me répète, se sentent dans l'impunité la plus totale parce que les sanctions ne sont pas à la hauteur des faits et des actes qu'ils commettent. Ce n'est pas spécifique. Oui, heureusement, encore une fois, mais c'est un mort de trop, un jeune qui est décédé, malheureusement. Donc, encore une fois, tous ces dispositifs, nous le mettons en place et on aura l'occasion parce que je suis en train de voir avec mes collaborateurs, avec certains élus et la police municipale de mettre en place d'actions en direction de celles et ceux, plutôt ceux qui dégradent le cadre de vie des habitants du quartier de la Grande Aile et particulièrement les clients du centre commercial de la Grande Aile. Concernant l'école Moment-Anci, oui, j'ai l'occasion d'excuter avec Caroline puisqu'on est en approche sur... Mais voilà, c'est mon ressentiment parce que, comme on s'y était engagé, ça fait maintenant quatre ans, trois ans, quatre ans que nous travaillons sur la reconstruction de l'école de Moment-Anci. C'est un projet ambitieux, pas loin de 4 à 5 millions hors taxes et donc, quelque part, on se dit, mais attention, ok, faire une école, très bien, mais aussi, pour quel effectif ? Et on s'aperçoit d'année en année, il y a une déperdition. Alors après, heureusement ou malheureusement, entre guillemets, sur Moment-Anci, nous avons une école privée qui marche bien, il y a une équipe pédagogique qui marche bien et les parents auraient tendance à mettre leurs enfants dans le privé, mais c'est leur choix. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais aussi, lorsqu'on apprend que par le DASEN ou l'inspection académique que beaucoup d'arrêts de maladie ont lieu sur cette école et ça, pas depuis cette année et les retours que j'ai vis-à-vis de parents et vous avez tout à fait raison, pour une fois, monsieur Ali, c'est l'image qu'on peut donner quand le maire s'exprime à ce degré, mais écoutez, c'est plus fort que moi. Donc moi, j'accompagnerai l'équipe éducative, l'éducation nationale pour avoir un équipement de ce nom dans un quartier qui a un grand nombre de besoins pour améliorer les conditions et je pense qu'on fait tout. Je regarde Caroline, on fait tous les dispositifs d'accompagnement pour les jeunes et l'équipe pédagogique. Je pense que trouver, trouver moi ou trouver nous une équipe pédagogique d'un établissement scolaire qui se plaint de la municipalité qu'elle ne fait pas ci, qu'elle ne fait pas ça, je suis prêt à vous entendre et on pourra en discuter avec l'équipe pédagogique. Entre la site éducative, entre l'EPRE, toutes les actions que l'on met de façon extra-scolaire avec l'UNCMT, avec Casport, je peux vous garantir que, et ça, c'est les principaux professionnels ou responsables de l'équipe nationale qui nous disent quand même à Aéroville, les équipes pédagogiques sont quand même très bien, entre guillemets, servies et que la ville a toujours su démontrer être à leur côté. Pour ce qui concerne la fête des voisins, la fête des voisins, oui, donc pour revenir à ce que vous disiez, monsieur Haddy, sur la fête des voisins, donc à la fois beaucoup d'actions, de cohésion, de proximité, c'est festif, c'est intergénérationnel et malheureusement, on a effectivement ces débordements, donc je ne reviendrai pas, je me suis clairement expliqué à l'instant et concernant Aéroville, le vivre ensemble par rapport à la politique que nous devons mettre ensemble ou pas sur l'accueil des réfugiés. Oui, vous savez, on est une ville qui ne fait pas la une des journaux cette fois-ci en disant moi je vais accueillir les réfugiés ou des Afghans, on observe, on regarde, on n'a pas à dire moi je choisis ou moi j'accueille tant de populations, je pense qu'on fait beaucoup quand il y a des familles des jeunes ou des moins jeunes qui arrivent sur le territoire d'Aéroville qui sont suivis par certaines associations Aéroville, à l'échelle du département et bien il y a aussi une complémentarité des dispositifs qui se mettent en place donc attention à ne pas faire des appels d'air c'est facile de dire c'est quoi votre politique oui nous accueillons comme nous l'avons toujours fait nous les accueillons dans les meilleures conditions possibles où tout je me répète des dispositifs éducatifs de soutien action sociale logement se met en place et après qu'est-ce qu'on a ? effectivement par contre là où il y a un sujet un sujet de société surtout par rapport à pas le gouvernement actuel mais quand vous avez depuis un certain nombre de décennies je dis bien un certain nombre de décennies vous avez des personnes qui travaillent depuis un certain nombre d'années qui sont complètement intégrées dans la ville dans notre société qui paient des impôts et qui chaque quatre années je crois demandent à ce qu'on leur renouvelle leur cadre de séjour et bien ils ont une fin de non recevoir donc il y a un peu un système carcaïen dans notre système français c'est oui il faut accueillir il faut accueillir mais à côté de ça nous n'aidons pas celles et ceux qui sont déjà presque intégrés et qui veulent s'intégrer et qui travaillent et qui contribuent à notre société et au développement de notre société et bien quand vous avez lors de votre permanence à chaque mercredi avant c'était logement emploi emploi logement et aujourd'hui on a une recrudescence est-ce que c'est la crise Covid est-ce que c'est le système administratif de la préfecture qui fait que et bien là je m'inquiète donc il y a de quoi monter d'un cran et dénoncer la situation à laquelle beaucoup de familles se retrouvent confrontées avec toutes les pertes d'emploi et toute la déstructuration et je dis souvent on n'intègre plus on désintègre si on prend ces exemples-là donc à un moment donné oui pour accueillir je me répète mais il va falloir aussi qu'on revoie un peu notre modèle de fonctionnement et comment on peut être en capacité d'être le plus réactif possible et quand c'est non c'est non mais quand c'est oui on accompagne et on accompagne jusqu'au bout et on fait une politique d'intégration digne de ce nom oui monsieur Ali petite réflexion je suis parfaitement d'accord avec votre dernier développement je constate moi aussi dans mon activité professionnelle des familles très intégrées et puis qu'on met en situation du fait du renouvellement de la carte de séjour ou de la menace en situation instable des familles entières oui ça j'en suis tout à fait d'accord pour revenir simplement pour cette histoire de deal particulier de jour franchement je crois qu'il faut une présence dans les quartiers une présence alors on a parlé de la QJ que ce soit des éducateurs ou des animateurs de rue ou la police mais il faut simplement une présence je crois que c'est très très important et que de façon à éviter vous savez quand un incendie démarre la première minute avec un litre d'eau on l'éteint et puis si on attend 10 minutes il faut une tonne d'eau je pense que vraiment il y a une situation d'urgence pensez donc je vois je suis venu dans ce quartier il y a 3 semaines j'ai constaté donc 2 ventes en 10 minutes je reviens 3 semaines après le même dealer au même endroit à 15h c'est pas possible ça je pense qu'il faut vraiment une présence humaine et puis sinon il est en terrain conquis quoi véritablement bon voilà on est dans des échanges entre guillemets constructifs monsieur Ali surtout sur ce domaine parce qu'effectivement il ne faut surtout pas rentrer dans la polémique comme je disais c'est hyper compliqué mais ça me permet un peu de remondir pour aller jusqu'au bout c'est de la présence oui la police municipale on a 14 effectifs 14 personnes très bien c'est pour ça que je demande aussi à ce que la police nationale soit le plus régulièrement présente dans les quartiers nous avons un nouveau directeur départemental de la société publique qui est là depuis maintenant un peu plus d'un an qui a bien compris aussi la situation particulière entre guillemets des rouvilles parce qu'il n'y a pas qu'à rouvilles on le voit bien sur la situation des quartiers périphériques ou des villes périphériques de deux camps à la mer mais on avait dans le cadre du projet de loi de la sécurité globale il y a encore quelques semaines un volet de la police pour comment aider les maires qui ont une police municipale à intervenir le plus directement des suggestions des projets des projets de loi des débats parlementaires ont eu lieu ne serait-ce que l'AFD l'amende forfaitaire délictuelle ce n'est pas la réponse mais c'est une des réponses à laquelle les maires dont je fais partie et j'espère ne pas être le seul je ne crois pas pourraient avoir ce début d'intervention pour taper comme on dit excusez-moi c'est trivial taper au portefeuille à la fois entre l'offre et la demande parce que s'il y a de la délinquance c'est qu'il y a aussi des demandeurs il y a des personnes qui viennent en dehors de la ville d'Héroville acheter donc c'est là-dessus qu'il faut aussi agir très fortement et malheureusement mais j'ai encore confiance au gouvernement j'espère que ne serait-ce que cela et plein d'autres choses sur la valorisation des polices municipales en France parce que dès qu'il y a un problème c'est toujours la police municipale mais dès qu'on demande un peu plus de compétences et de champs d'intervention juridiques et administratives voire judiciaires des polices municipales il n'y a plus personne c'est toujours réponse gendarmerie police et justice donc moi je veux bien apporter un début de réponse sur tous les territoires mais il faut aussi que le gouvernement et l'ensemble des maires j'étais pas plus tard que ce matin à l'AMF l'association des maires de France pour signaler et qu'il y ait cette volonté commune partagé pour dire ça suffit maintenant ça peut pas durer malheureusement on est confronté à cela donnez-nous pour celles et ceux qui veulent le faire chaque émer est en capacité ou pas de ne pas faire de faire ou ne pas faire sur des mesures aussi coercitives qui concernent bien sûr la mise ou la sécurité de nos concitoyens donc on aura l'occasion d'en reparler et j'espère que le gouvernement commence à entendre au-delà du conseil constitutionnel ou le conseil d'état qui a balayé d'un revers de la main tout ce qui avait attrait à la police municipale et bien je trouve ça scandaleux merci allez dernière intervention avant de passer à l'ordre très court juste un mot mais vos propos me font évidemment réagir notamment sur le sujet de la délinquance et des incivilités il y a tout de même monsieur Thomas une contradiction dans votre propos que je veux relever alors la première je vais pas on va pas faire de l'archéologie historique les temps sont anciens mais je me souviens quand même que je faisais partie de ceux qui à une certaine époque ont soutenu la police de proximité du gouvernement de Lionel Jospin quand d'autres dont vous faisiez partie y compris à l'échelle nationale combattiez à l'époque ce dispositif je veux juste le rappeler pour mettre en perspective les propos qui sont les vôtres aujourd'hui simplement dans ce que vous dites et j'ai lu aussi votre interview de rentrée dans notre quotidien régional préféré je continue de pointer un déséquilibre de la réponse c'est à dire que vous admettez effectivement les faits mais quand vous alignez les dispositifs vous parlez de caméras de vidéoprotection vous parlez de renforcement des effectifs de la police municipale vous pointez les déficits de la police nationale on peut enfin moi je suis d'accord on se bat tous je dirais au même niveau pour essayer effectivement d'avoir cette ouverture du commissariat de la police nationale la nuit pendant les week-ends etc il n'empêche que les faits ne sont pas ceux-là et donc aujourd'hui je trouve que limiter la seule réponse simplement à la question de la police est à mon avis largement insuffisant et vous l'avez reconnu vous-même d'ailleurs puisque vous dites on est confronté aujourd'hui à un phénomène de délinquance juvénile et je ne sais plus quel a été votre propos mais finalement la réalité d'aujourd'hui c'est malheureusement il faut attendre que ces gamins aient 18 ans pour qu'il y ait une réponse judiciaire donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux et encore une fois quand on vous relate mais vous le savez en plus j'imagine que je ne vous apprends rien mais évidemment il y a des interventions policières mais évidemment quand tous les soirs vous avez les mêmes jeunes qui soient dans les cages d'escalier avec des voisins enfin des habitants qui essaient d'intervenir qui sont face à des situations évidemment conflictuelles voire très limites parfois la réponse policière elle ne suffit pas parce que le lendemain matin les jeunes ils sont encore là et l'après-midi ils sont encore là et le lendemain aussi et donc on pourra faire comme on l'a fait des grandes opérations de police qui certes peuvent donner le sentiment qu'on intervient ou en tout cas rassurer la population et c'est certainement nécessaire mais en tout état de cause pour ces jeunes aujourd'hui l'enjeu c'est bien d'une réponse éducative de prévention je le redis il y a des dispositifs municipaux mais il y a aussi des acteurs sociaux dont c'est le métier c'est pas le travail d'une municipalité que nous n'est du travail social dans les rues et ce travail là aujourd'hui vous l'avez mis à mal je ne vais pas revenir sur le dossier de la QG mais encore une fois il n'y a aucun dispositif aujourd'hui en face pour pallier à ces problèmes et vous pouvez prendre le problème comme vous voulez tant qu'on n'agit pas à la source je ne vais pas vous refaire l'argumentaire qui a été le nôtre je pense que malheureusement ces problèmes continueront d'exister tant qu'on aura effectivement d'autres problématiques connexes mais encore une fois le travail de prévention aujourd'hui de rue reste une grande absente à Aéroville et je ne peux que le regretter bien on aura encore une fois l'occasion de revenir sur ces échanges donc on n'a pas du tout la même approche et particulièrement sur le quartier de la Grandelle si le volet de la réponse éducative de la prévention marchait ça se saurait et ça se saurait et on parle de l'AQJ tous ces jeunes tous ces jeunes ont été suivis accompagnés par la ville et l'AQJ donc qu'on ne fasse pas qu'on ne bassine pas en disant il manque de la prévention il manque de la médiation tout a été fait je répète tout a été fait et celles et ceux qui veulent qui veulent s'en sortir si, si, si tout a été fait mais parce que vous êtes vraiment dans la façon dont vous dites non c'est que je vous invite à le faire et revenez me voir dans ce cas là ou alors on travaillera ensemble pour me dire monsieur le maire voilà j'ai une solution et pas dire j'ai trouvé la solution avec telle association de médiation telle association d'insertion à un moment donné il y a ces limites tout a pour certaines ou un majeure partie de ces jeunes tous les dispositifs ont été mis en place et malheureusement parce que des mesures de justice ou de sanctions pénales n'ont pas été appliquées pardon oui enfin donc finalement vous attendez juste que le temps passe qu'ils aient 18 ans et que la réponse judiciaire c'est ce que vous venez de dire vous avez tout fait il n'y a plus rien à faire vous seriez un peu plus informé vous baissez les bras pas moi de la situation de la délinquance juvénile combien de jeunes sont suivis par la protection de la jeunesse judiciaire avec des mesures pour certaines ou certains assez assez importantes et on voit les limites de l'exercice donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent je vous invite dans ce cas là à aller vous rapprocher auprès de la PJJ et comment ils accompagnent certains jeunes malheureusement on ne va pas les citer là et puis ça serait malvenu mais certains ont bien été identifiés avec un parcours suffisamment bien établi bien proche mais malheureusement qui n'ont pas été suivis d'effet mais on n'a pas du tout la même approche et pas la même vision et pour terminer monsieur la mienne est pragmatique les habitants appellent la police nationale ils sont renvoyés sur la police municipale les habitants appellent la police municipale ils sont renvoyés sur la police nationale donc effectivement la réalité est quand même celle-ci non mais vous le savez vous le savez vous les avez ces témoignages ça l'a été et là j'essaye de m'en assurer auprès du DSP directeur départemental de la société publique il y a comme dans toute société ça m'est arrivé moi d'être confronté avec des personnes aussi qui se plaignaient taper un taper deux ou rappeler plus tard ben oui rappeler la nationale ou rappeler la municipale ben oui on peut tomber sur une personne au bout du fil qui en a peut-être que faire et qui se comporte de façon de façon scandaleuse et qui met en difficulté la personne qui appelle parce que cette personne a la double peine donc oui la police nationale et oui la police municipale et elle collabore même si encore une fois c'est très très fragile nos effectifs sont que ce soit sur la nationale ou municipale sont restreints mais pour autant on est présent l'idéal c'est d'avoir effectivement un peu plus de policiers mais vous voyez je nuancerai le toujours plus c'est facile toujours plus moi je nuancerai en disant c'est pas plusieurs centaines de policiers c'est comment organiser la présence des équipes quelles qu'elles soient d'ailleurs que ce soit sur l'éducation nationale la police municipale ou même chez moi c'est comment on organise aussi la présence et les ressources humaines pour qu'on soit le plus efficace et efficient possible sur le terrain et ça c'est encore une autre paire de manches dans notre société bien je vous remercie pour ces échanges on va entamer ces 22 délibérations je crois il y a une petite vingtaine mais j'ai des pouvoirs je crois je vais essayer de les retrouver alors j'ai Dada Musafiri qui donne pouvoir à Yannick Gerny j'ai Singdance Chantapagna qui donne pouvoir à Laurent Matin Salim Arégaïa qui donne pouvoir à Abderrahman Zirouki Lamia Mekawi qui donne pouvoir à Agnès Delem et Sylvain Gaudier qui donne pouvoir à Gisleine Ribalta j'ai oublié aucun pouvoir non bien alors donc on y va Laurent comme à chaque fois c'est toi qui ouvre la séance entre guillemets de ce conseil avec la présentation à chaque fois budget ville avec des décisions modificatives bonsoir à tous donc nous avons la troisième décision modificative de l'exercice donc ça concerne d'abord des subventions des réimputations de subventions donc pour les escales estivales donc des recettes au niveau de la DRAC et de la politique de la ville pour les réimputer sur nos services nous avons également une redevance de vidéoprotection à hauteur de 6 180 euros également d'autres subventions pour d'autres activités notamment du soutien au conservatoire avec une subvention de la DRAC de 4 000 euros nous avons une autre ligne concernant des achats d'urnes pour 300 euros une autre ligne mais celle-ci est beaucoup plus conséquente elle concerne la remise en état de la toiture et du fêtage du groupe scolaire Claudier-Nioré donc un groupe scolaire qui a été en grande partie réhabilité mais pas sur sa totalité il s'avère que nous avons des désordres sur la toiture et suite à cela il a été décidé d'agir dans l'urgence et donc immédiatement c'est pour ça que vous avez eu dès la rentrée des échafaudages qui permettront dans les semaines à venir de corriger ces désordres donc cela représente 72 500 euros donc c'est une somme qui est loin d'être anecdotique nous avons également en dépense recette donc 25 000 euros là il s'agit d'un contrat de prestation auprès d'un fourrieriste concernant la cité éducative donc aménagement de la caravane jeunesse et achat de jeux éducatifs pour l'école Simone Veil donc au quartier du Val pour 2100 euros nous avons d'autres travaux encore sur Rénuré mais là il concerne l'accessibilité donc à travers des changements de porte et d'autres éléments pour 25 000 euros c'est comme une somme qui est loin d'être neutre des dépenses imputables en investissement pour 608 euros et tout cela amène des ajustements de l'équilibre budgétaire à hauteur de 69 492 euros Laurent, c'est effectivement entre les plus et les moins qui nous permettent plutôt de continuer à la fois nos opérations et en trouvant toujours un équilibre toujours budgétaire ou financier des votes contre des abstentions une abstention donc adoptée toujours dans le cadre du projet budget principal Laurent pour une mission en non-valeur oui donc une mission en non-valeur donc madame la trésorière donc je salue la présence ce soir n'a pu recouvrir un certain nombre de titres de recettes concernant le budget ville donc il s'agit de recettes sur la cantine les crèches garderies l'eau la fourrière et l'école de musique donc sur l'eau ça va de 2012 à 2017 cela fait un montant de 3463 euros 34 sur les cantines et crèches on part de l'année 2015 à 2020 pour un total de 4651 euros 13 concernant l'école de musique nous avons une année un exercice concerné donc 2016 pour 570 euros 98 la fourrière donc pour 6201 euros 48 donc cela concerne les années 2014 à 2018 soit un total tout budget confondu toute ligne confondue de 14 886 euros 93 donc il vous est proposé d'admettre en non-valeur ces titres après vérification des services municipaux merci Laurent pas de remarques particulières aussi des votes contre des abstentions donc adoptées concernant le réaménagement d'emprunts avec un de nos bailleurs socials partelios habitat voilà qui a sollicité la caisse des dépôts et conciliations qui a accepté donc le réaménagement d'un emprunt donc ce prêt était initialement garanti par la ville comme je dirais les autres crédits auprès de ces organismes pour un capital restandu de 432 344 euros 91 au 31 décembre 2020 il convient donc de délibérer en vue de rapporter la garantie de la ville pour le remboursement de cette ligne de prêt réaménagé donc pour information le taux d'intérêt du prêt initial était livré A plus 0,6 point soit 1,10% alors que le nouveau taux lui est un taux fixe de 0,55% voilà c'est un crédit que nous avons garanti là il s'agit de le garantir à nous puisqu'il a fait l'objet d'une modification ces modifications allant vers une diminution des taux d'intérêt ce qui est plutôt satisfaisant pour le bailleur merci Laurent pas de remarques une remarque oui monsieur Ali donc la ville se porte caution régulièrement par rapport aux établissements HLM dans l'ensemble à peu près l'enveloppe pour laquelle la ville est caution est-ce qu'on la connaît globalement ? oui alors je ne l'ai pas ce soir mais on est dans les ratios prudentiels donc on je ne sais pas monsieur c'est plusieurs millions oui mais voilà on pourra le fournir je ne l'ai pas mais en tout cas ça rentre ça rentre en ligne de compte à chaque fois que nous posons ce type de délibération là il s'avère que c'est un crédit réaménagé donc ce n'est pas un crédit nouveau que nous garantissons nous re-garantissons un crédit un crédit qui en plus est plus avantageux pour le bailleur mais effectivement nous avons ces chiffres je ne les ai pas en tête mais on peut les fournir sans aucun problème Christophe vous pourrez voir ça mais effectivement c'est plusieurs millions d'euros comme beaucoup de collectivités qui garantissent les emprunts auprès de nos bailleurs sociaux des votes contre des abstentions donc adoptées et nous avons une délibération que Laurent va rapporter donc on m'a demandé de ne surtout pas intervenir par rapport à cette proposition qui vous est faite dans le cadre de cette délibération sur l'octroi de la protection fonctionnelle donc à monsieur le maire que je suis et donc voilà à la demande de mon avocat de ne pas pouvoir intervenir et de ne surtout ne pas prendre part au vote donc Laurent je te laisse présenter nous avons deux délibérations concernant la protection fonctionnelle mais celle-ci est particulière puisqu'elle concerne deux élus donc la protection fonctionnelle est organisée pour le fonctionnaire par l'article 11 de la loi 86.634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires d'autre part l'élu municipal par des articles L.2123-34 et 2135-35 du code général des collectivités l'élu bénéficie d'une protection fonctionnelle une protection lorsqu'il fait l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion des frais de faits pardon pas des frais de faits qui n'ont pas de caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions et là c'est très important de le rappeler il ressort de la compétence exécutive exclusive décidément du conseil municipal de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par les élus visée par des dispositions précédemment citées M. Rodolphe Thomas en sa qualité de maire remplit les conditions d'octroi en cette qualité et sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle au titre des faits suivants le 9 juillet 2021 M. Jean-François Ly conseil municipal d'opposition a cité à comparer M. Rodolphe Thomas devant le tribunal correctionnel de Caen à l'audience du 19 août 2021 à 8h30 lui reprochant d'avoir dans l'édition numéro 101 d'avril-mai 2021 du journal municipal et rouillant clair publié des propos diffamatoires la protection judiciaire dans laquelle M. Rodolphe Thomas a été cité à comparer repose sur des faits qui n'ont pas de caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions de maire intervina cet effet en qualité de directeur de la publication du journal municipal en conséquence cette procédure est de nature à justifier à ce titre l'octroi de la protection fonctionnelle à M. Thomas sous le fondement des dispositions précitées l'octroi de cette protection fonctionnelle porte sur la procédure qui est engagée dans le cadre de la dite citation directe elle inclut également les procédures juridictionnelles et incidentes et l'exercice des voies de recours de toute nature donc il est proposé il vous est proposé ce soir d'adopter le rapport de présentation et constate avoir été pleinement informé sur la teneur de la procédure en cours et de ses enjeux d'accorder la protection fonctionnelle à M. Thomas maire de la ville d'Héroïde-Saint-Clair pour les actions juridictionnelles émunérés ci-dessus que vous avez dans vos documents autoriser l'imputation sur le budget communal de l'ensemble des frais d'avocat l'auxiliaire de justice et autres frais juridictionnels devront être engagés dans le cadre du dispositif demande à M. Thomas de tenir informé le conseil municipal de l'état de la procédure et de son issue autorise M. Laurent Mata 1er adjoint à signer toute pièce ou acte requitte dans l'exercice de la présente délibération Marc M. Ali Alors évidemment je ne prendrai pas part au vote non plus compte tenu de l'aspect particulier de cette délibération mais par contre j'ai plein d'observations à faire la première c'est que voici une délibération que vous ne lisez pas dans son intégrité plein de choses que vous n'avez pas lues pourtant elle ne fait que deux pages curieusement ça aurait pu être éclairant de la lire complètement ça c'est la première oui mais nos concitoyens qui nous regardent actuellement qui nous écoutent et qui sont présents dans la salle n'ont pas accès à l'ensemble de cette délibération qui pourtant était assez intéressante alors l'autre observation que je vais faire évidemment c'est que je ne peux pas discuter avec le principal intéressé puisqu'il ne participera pas au débat mais ma grosse observation concerne cet article vous dites l'élu bénéficie d'une protection lorsqu'il fait l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions le différent qui m'oppose à monsieur Thomas ne concerne pas ses fonctions simplement à mon sens selon ce que je pense il a tenu des propos diffamatoires que je considère diffamatoires non pas parce qu'il est maire d'Héroville mais grâce au fait qu'il dispose de l'outil qui est le journal d'Héroville donc ce n'est pas une fonction du maire c'est l'individu monsieur Rudolf Thomas qui est indifférent avec monsieur Ali et qui veut solder ce différent à travers le moyen d'une publication à laquelle il a accès et dont il était le directeur donc ce n'est pas sa fonction de maire qui est en cause c'est simplement l'utilisation d'un moyen qui est à sa disposition pour à mon sens avoir des propos diffamatoires comprenez bien c'est complètement différent du cas qu'on va voir un peu plus loin où on va apporter une protection une prise en charge des frais d'avocat une protection judiciaire pour des fonctionnaires qui dans le cadre de leur fonction ont agi dans l'intérêt ou cru agir dans l'intérêt des Héroville comprenez bien que l'article que vous n'avez pas lu les éléments que je reproche les propos que je reproche à monsieur Thomas que vous n'avez pas lu en quoi est-ce que le fait de tenir ces propos sont intéressants fondant l'intérêt de la population héroville absolument pas il s'agit simplement d'un différent entre deux personnes qui n'a rien qui n'a absolument rien à voir avec le fait de gérer la ville et de veiller aux intérêts aux intérêts des Hérovilais le fait de m'accuser par exemple d'essayer de rentrer de force dans une maison de retraite je ne vois pas en quoi ça apporte quoi que ce soit à la vie des Hérovilais donc c'est ce hiatus qui existe entre le caractère de faute détachable l'exercice de ses fonctions alors évidemment je ne vais pas prendre part au vote mais vous comprenez bien ma façon de voir et je trouve aussi que c'est déplorable que monsieur Thomas n'assume pas ses actes c'est bien gentil d'avoir ce type de propos mais il faut aller jusqu'au bout alors qu'est-ce qui va se passer on va tirer sur le fil qu'est-ce qui va se produire si jamais la justice le condamner c'est encore les Hérovilais qui vont payer non seulement ils vont payer son avocat mais c'est eux qui paieraient les éventuelles conséquences de ces actes c'est de l'irresponsabilité on ne peut pas à la fois avoir un discours de responsabilité vis-à-vis des parents d'enfants délinquants ou vis-à-vis des délinquants eux-mêmes sur le territoire et avoir une attitude de ne pas assumer ces actes ça c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas acceptable bon après tout s'il a les moyens d'éviter d'avoir à payer les frais d'avocat et qu'il utilise ces moyens-là et bien écoutez je trouve ça déplorable déjà il ne paye pas son essence et ses pneus son assurance et sa voiture et bien maintenant il ne paie pas ses actes d'avocat lorsqu'il est mis en cause non pas pour des actes qui concernent la gestion de sa ville mais pour des actes personnels voyez par exemple je vous donne un autre exemple j'ai eu à signaler à monsieur Carl Wehr le fait que à la Haute Folie dans notre centre commercial il y avait sur la voirie un trou qui était dangereux pour les passants donc le 2-3 juillet je lui envoie un mail avec photo il n'y a pas eu de réaction le 5 juillet au conseil municipal on en a reparlé pas de réaction et malheureusement le 23 juillet une passante s'est pris de pied évidemment dans le trou est tombée lourdement fracture de la cheville fracture du poignet traumatisme crânien là effectivement c'est une question de responsabilité dans le cadre de l'action municipale le fait d'agir ou ne pas agir dans le fait de l'action municipale je vous coupe tout de suite ces deux objets n'ont aucun rapport et on ne va pas mélanger les affaires privées laissez-moi m'exprimer jusqu'au bout laissez-moi m'exprimer jusqu'au bout voyez les deux aspects différents dans ce cas là il s'agit effectivement d'une action d'une non-action municipale dans l'autre cas c'est ce que je reproche moi ce sont des propos diffamatoires qui n'ont rien à voir avec l'action municipale voilà où je voulais en venir oui c'est le maire qui est attaqué en tant que directeur de la publication monsieur Ali qui agit concernant le centre commercial vous savez bien qu'il est géré par un syndic privé et c'est d'abord au syndic qu'il faut s'adresser puisque oui enfin monsieur Ali il y a 5-6 ans a bien su faire affaire avec le syndic pour installer des caméras de vidéoprotection sans informer la ville d'ailleurs à ce moment précis mais là c'est pas un problème excusez-moi vous ne l'avez pas vu vous ne leviez pas la tête je me permets d'enlever mon masque juste le temps d'intervenir si vous voulez je veux d'abord évidemment dire en preambule que les deux délibérations qui se suivent n'auront pas évidemment les mêmes remarques et n'appelleront pas vous le verrez le même vote de notre part donc elles sont évidemment bien distinctes y compris dans l'argumentation qui sera la nôtre en premier lieu je voudrais quand même revenir si vous me permettez sur le contexte général parce que je le disais on a un peu de mémoire au sein de cet hémicycle et bien que n'étant pas élu depuis plus de deux mandats j'ai en tout cas souvenir que depuis plus de quatre mandatures maintenant les élus de l'opposition ont à plusieurs reprises alerté le maire et les élus de la majorité sur le fait que la majorité systématiquement s'arroge le droit de répondre à postériori aux différentes tribunes qui étaient publiées notamment par l'opposition je m'explique parce que ceux qui nous suivent vont peut-être pas forcément me voir clair dans mes propos mais nous sommes tous tenus à une date précise à une heure fixe de renvoyer cette tribune et évidemment si nous ne la rendons pas dans les temps parfois il est toléré un peu de retard mais en tout état de cause la page est blanche par contre en tout cas ce cadre légal imposé vous vous en exonérez systématiquement depuis des décennies maintenant puisque vous attendez d'avoir en l'occurrence l'ensemble des tribunes pour ensuite prendre la liberté d'y répondre et dans des délais évidemment qui ne sont pas ceux imposés à l'ensemble des élus de cet hémicycle si je dis ça c'est qu'on a déjà à plusieurs reprises et dans d'autres mandats précédents et d'autres élus alerté le préfet sur cette pratique en tout cas qui évidemment ne respecte ni le texte ni l'esprit de la loi du 27 février 2002 qui encadre ces tribunes et les prises de parole des groupes politiques et de l'opposition dans une municipalité et donc finalement par cette situation vous avez un peu provoqué je trouve le procès ou en tout cas la démarche qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui à l'oeuvre et vous choisissez en plus délibérément systématiquement dans ces tribunes je dirais de porter le fer et d'avoir cette posture d'affrontement vous pourriez à l'inverse apaiser les choses voire les ignorer or vous choisissez systématiquement d'une part de répondre je le redis dans des délais qui ne sont plus les délais légaux qui nous sont imposés à nous mais surtout à chaque fois de remettre une petite pièce dans la machine pour bien énerver à tout le monde et être sûr que la tribune suivante on aura le droit de réponse et donc la série comme ça continue de s'égrener mais vous savez les mauvaises séries en général plus il y a de saison moins ça devient passionnant pour ceux qui les suivent en tout cas je veux redire que quand on vous a déjà alerté à maintes reprises y compris sur la responsabilité du maire des Rouvilles directeur de cette publication vous nous avez systématiquement renvoyé dans les cordes et donc vous êtes finalement dans cette situation un peu du pompier pyromane en permanence dans votre pratique sur ces tribunes municipales avant de rentrer dans le cas particulier de cette délibération je veux juste vous dire mais très simplement sans vous donner de leçons mais que les Rouvillais mais en ont ras le bol mais alors ras le bol de lire ces diatribes et ces accusations et ces sempiternelles attaques au ras des pâquerettes franchement dans les tribunes municipales et je ne donne pas de leçons mais franchement à l'heure où la majorité de nos concitoyens s'abstiennent je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de redorer le blason de la politique ou en tout cas de donner une image noble de nos débats dans cet hémicycle mais chacun voit midi à sa porte sur le sujet particulier de cette délibération il y a c'est le moins qu'on puisse dire sujet avec un point d'éclamation pourquoi il y a sujet parce que s'il était question je dirais en tout cas d'attaquer des propos qui seraient ceux d'un édito du maire des Rouvilles ou d'un article au sein de ce journal municipal la protection fonctionnelle pourrait se justifier après on la juge moralement ou pas souhaitable chacun en fera son opinion pour autant ce qui est en jeu dans ce dossier ce n'est pas l'édito de monsieur le maire ou un article du journal municipal c'est d'ailleurs pas je vous invite à reprendre l'article dont il est question ce n'est même pas un article du maire des Rouvilles c'est un article signé des élus de la majorité ça veut dire que c'est une tribune d'expression libre dans le journal municipal c'est donc une tribune d'un groupe politique elle n'est pas signée du maire des Rouvilles et elle n'appartient pas je dirais au cadre de la publication du journal municipal à proprement parler mais encore une fois des tribunes d'opposition et donc d'une prise de parole d'un groupe politique et donc c'est pas tout à fait la même chose évidemment parce que dans ce cadre là c'est pas le maire des Rouvilles je dirais qui est nominé enfin en tout cas qui a écrit cet article ad nominem c'est d'une part l'ensemble des élus mais je le redis encore une fois dans un cadre qui est le cadre de tribunes de dialogues qui sont des tribunes libres en l'occurrence de la majorité donc de ce point de vue là la protection fonctionnelle elle n'a pas je dirais à s'appliquer sauf à considérer que la protection fonctionnelle maintenant servirait à arbitrer nos débats politiques et d'ailleurs si je voulais pousser un peu le bouchon je suggérerais à monsieur Alli d'ailleurs de réclamer cette protection fonctionnelle puisqu'en tant qu'élu au sein de ce conseil municipal et bien au même titre que n'importe quel élu ici il pourrait lui-même faire la demande de cette protection fonctionnelle et considérer que et bien finalement ce recours en tout cas ce recours en justice se fait dans le cadre de son mandat municipal et donc au même titre que n'importe lequel d'entre nous il pourrait être amené à bénéficier de cette protection vous voyez bien quand je dis ça la limite de l'exercice encore une fois c'est qu'on n'est pas face au maire d'Hérouville qui serait attaqué en dehors de cet hémicycle on est dans le cadre d'un débat politique je le redis et d'un débat politique qui s'est illustré dans le cadre de tribunes d'expression libre politique donc encore une fois pour moi je ne suis pas en tout cas je suis je suis loin d'être spécialiste des questions judiciaires mais je pense que en tout cas cette protection fonctionnelle est pour moi hors sujet elle n'a évidemment pas lieu d'être et puis sur le fond évidemment encore une fois vous êtes culotté de vous en offusquer j'ai envie de dire vous vous attendiez à quoi à force je dirais de remettre comme je le disais une pièce dans la machine et puis d'augmenter le curseur vous saviez que tout ça allait déboucher là dessus donc demander de la même façon que l'a dit Jean-François mais au zéro vilet d'arbitrer ces débats politiques et en plus de payer finalement à travers l'argent public et l'argent du contribuable et bien les frais de justice je trouve que ça ne manque pas de piquant donc j'ai envie de dire réglez ça d'une part entre vous mais par pitié par pitié laissez enfin les zéro vilet en dehors de ces affrontements et qui plus est ne leur demandez pas en plus de mettre la main à la poche pour arbitrer vos débats et donc évidemment nous voterons contre cette protection fonctionnelle bien que nous soutiendrons bien entendu la délibération numéro 5 pour soutenir la protection fonctionnelle des agents dans le cadre de l'exercice de leur travail et c'est bien légitime nous prenons bien note de vos observations et remarques Frédéric donc première réponse à monsieur Ali pourquoi précisément je ne lui ai pas répondu sur ce qui relève d'une copropriété privée j'en ai discuté immédiatement avec les agents de la ville pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un suivi au plus près de cette malheureuse passante dommage que vous n'ayez pas prévenu la copropriété à laquelle vous appartenez immédiatement puisque monsieur Michaud qui la gère c'est l'assurance de la ville qui ne pouvait pas prendre en charge cette citoyenne hérovillaise qui avait malheureusement chuté qui a transmis à la copropriété la formation c'est une copropriété privée la ville je dirais au-delà de ce qui est naturellement demandé entretient quelque peu cette copropriété mais ce n'est pas de son ressort alors certes la ville est propriétaire de manière récente d'une case commerciale qu'elle réhabilite et dans laquelle il n'y a pas encore de locataire mais ce n'est pas la ville qui est ici l'interlocuteur c'est les copropriétaires dont la ville récemment même si ce n'est pas avec la présence d'un locataire aujourd'hui qui doit interagir avec le responsable de la copropriété pour que le problème soit géré au plus vite au mieux et évidemment une prise en charge en lien avec la sécurité sociale donc voilà ça n'a pas lieu d'être ici dans le débat pour ce qui est de l'autre point j'écoute monsieur Louvet aussi sur le volet politique l'article qui précise bien détachable donc c'est un journal d'information municipale donc qui veut s'exprimer s'exprime je suis en effet un peu comme vous à penser que ça n'intéresse pas forcément grand monde hormis les initiés mais nous parlez pas de vous offusquer la chose puisque vous même vous quittez le conseil municipal parce que monsieur le maire vous avez dit un mot vous n'avez pas plu donc à un moment donné soyez soyez grand aussi ton pied pyromane vous aimez ça donc on va repréciser que monsieur le maire agit en tant que directeur de la publication voilà concernant l'octroi de la protection fonctionnelle par monsieur Alice elle n'est pas possible compte tenu du fait qu'il n'y a pas de délégation s'il n'y a pas d'autres remarques je vous propose de passer au vote oui monsieur Alice monsieur Carl Vert c'est une insulte à l'intelligence ce que vous venez de dire parce que oh oui et oh oui et en plus je vous expliquais pourquoi je reprends le 2 avril je vous envoie un mail pour vous prévenir vous me dites la mairie n'est pas la municipalité n'est pas concernée or la municipalité entretient ce centre commercial régulièrement ce sont les agents de la ville qui disent bon ça va j'y suis j'y travaille laissez moi finir s'il vous plaît laissez moi finir ils le font quand on fait les choses on ne les fait pas à moitié ils le font ensuite vous ne me répondez pas vous ne daignez même pas répondre à mon mail parce que après tout vous confondez comme d'habitude le message et le messager et comme le messager n'est pas digne de réponse on n'y répond pas à son message certes on continue comme ça trois semaines plus tard cet accident malheureux s'est produit je vous ai réadressé le jour même un mail toujours pas de réponse sauf que deux heures après un agent de la ville est venu mettre un haricot pour signaler ce danger et les huit jours plus tard un autre agent de la ville est venu réparer ce trou mais à part ça vous n'êtes pas concerné sauf que si vous aviez réagi en temps et en heure lorsque je vous ai averti le 2 juillet si un agent était venu signaler le danger et si dans les huit jours suivants un autre avait fait la réparation cet accident n'aurait pas eu lieu c'est tout ce que j'ai à vous dire monsieur Allé vous n'êtes pas censé connaître enfin vous êtes censé connaître les procédures d'activation quand il y a une urgence on a un numéro qui est assez connu il est d'ailleurs à la ville d'Héroville vous avez été élu quand même depuis de nombreuses années ce qu'on appelle le 33 39 le 02 31 45 33 39 pour signaler tout désagrément sur la voie publique ou même danger public ou même sur les biens privés en l'occurrence c'est le cas est-ce que vous l'avez fait ? mais alors là c'est un culot extraordinaire le culot c'est de remettre tout sur le dos de la ville c'est ça le culot en 2015 quand vous avez fait installer les caméras vous n'avez pas affermé la ville en 2015 quand vous avez installé les systèmes de vidéoprotection vous n'avez pas demandé l'avis de la ville jouer les victimes comme ça c'est quand même pénible s'il n'y a pas d'autre remar je vous propose de passer au vote il y a-t-il des oppositions des abstentions donc adopté je vous remercie nous allons passer à l'autre délibération concernant la protection fonctionnelle à des agents dans le cas de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents la ville a été sociétée et souhaite donner suite au fait suivant le 9 juin 2021 messieurs Kéros et Yard brigadier-chef principaux ont été victimes d'outrages et de violences volontaires les modalités de la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents ont été définies par délibération 2015-06-99 du 29 juin 2015 modifiées par la délibération 2015-09-108 du 28 septembre 2015 il vous est proposé d'accorder la protection fonctionnelle pour la demande que je viens d'exposer brièvement concernant les agents Guillard et Kéros et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour la demande que je viens de vous exposer merci Laurent on ne m'a surtout pas demandé d'intervenir donc je ne sais pas ce qui a pu être échangé mais je pense qu'on aura l'occasion donc j'assume pleinement et on aura l'occasion effectivement de réchanger tout cela lors d'un prochain conseil municipal d'accord pour la délibération protection fonctionnelle des agents qu'a présenté Laurent y a-t-il des votes contre des abstentions adoptées transformation de poste au titre de la procédure annuelle promotion interne Laurent toujours voilà suite à cette CAP administration administrative paritaire il est proposé de transformer quatre postes de catégoriser du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet en quatre postes de catégoriser du cadre d'emploi des agents de maîtrise à temps complet poste numéro 101 278 288 et 645 donc cela a fait l'avis ça a donné l'avis favorable à l'unimité en cet été dernier donc du 23 septembre 2021 pas de remarques des votes contre des abstentions adoptées toujours création d'un poste catégorisé de la filière administrative du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet à la direction de la cohésion sociale et des solidarités donc service politique de la ville gestion urbaine de proximité citoyenneté la ville s'est engagée dans la création d'un tiers lieu social au quartier du Val donc le descriptif le descriptif du projet a fait l'objet d'une présentation lors du conseil municipal du 5 juillet dernier la force la phase d'amorçage du projet a été confiée à un chargé de mission relevant du dispositif jeune diplômé mis en oeuvre par la région Normandie donc sous la responsabilité du chef de service politique de la ville gestion urbaine de proximité l'agent aura en charge d'accueillir de renseigner d'informer les usagers et habitants et ou partenaires et les orienter de gérer de suivre les problèmes techniques pouvant survenir dans l'équipement de travailler en mode collaboratif avec le responsable du service l'animateur et l'utilisateur de l'équipement d'élaborer un plan de fréquentation du lieu d'assurer une assistance numérique aux usagers et accompagner les publics dans leur démarche administrative de participer à la mise en oeuvre d'activités proposées par le responsable de l'animation voilà donc il vous est proposé de créer ce poste de la filière administrative du cadre d'emploi des agents administratifs à temps complet à la direction de la cohésion sociale et des solidarités chargées de mission précité donc ça a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité lors du dernier CET comité technique du 23 septembre dernier oui monsieur Ali c'est une excellente initiative que ces tiers lieux qui rapprochent l'action municipale des habitants ça me paraît très bien est-ce que d'autres tiers lieux sont prévus pour les autres quartiers Baya tu veux intervenir comme tu veux puis on compléterait quelqu'un c'est allez-y on va répondre peut-être oui oui au fait on était parti d'un constat que sur les autres quartiers il y a pas mal de choses qui existent déjà qu'il s'agit de renforcer et d'accompagner au mieux qu'on peut mais sur le quartier du Val et du Bois d'ailleurs il n'y avait rien pour accueillir les habitants et leur permettre de construire de mettre en place des projets voilà pour l'instant un peu l'idée de ce tiers lieu monsieur Ali s'il n'y a pas d'autres enthères j'ai une suggestion la case commerciale de la haute folie qui n'est pas attribuée ça pourrait peut-être être un tiers lieu d'autant que les travaux qui ont été faits sont de haute qualité et ça serait peut-être intéressant d'envisager un tiers lieu dans cette dans cette case commerciale s'il est toujours s'il est toujours libre bien c'est un centre commercial donc on essaye de mettre un commerce dedans encore une fois si je peux me permettre il s'agit bien d'équiper vraiment tous les quartiers des lieux d'accueil des habitants d'accueil spontané parce que bon il existe des structures déjà identifiées mais l'idée serait vraiment de doter tous les endroits et aux villes qui n'ont pas d'endroit pour se rencontrer donc là c'est un début et puis on verra par la suite pour d'autres quartiers bien alors pour répondre à Jean-François Léon en complément de ce que vient rappeler Baïa s'il y a un énième tiers lieu dit social c'est ce qu'on a souhaité il y a quelques mois sur le quartier du Val et particulièrement adossé au quartier du Bois parce que on s'est vite rendu compte qu'il y avait aussi une certaine difficulté isolement en direction donc de beaucoup de familles et d'enfants et bien qu'on fait beaucoup en termes de présence mais cela ne suffisait peut-être pas et surtout ses relations avec les bailleurs sociaux et puis aussi un début de réponse il faut revenir comme on dit je ne vais pas remettre un jeton dans la machine par rapport à avoir une proximité et puis bien comprendre ce qui se passe aussi quartier du Val quartier du Bois sur des problématiques aussi de délinquance mais comment on peut aussi mettre en place des mesures de prévention en direction des familles qui ne sont pas peut-être présentes dans l'environnement familial donc tiers lieu social déjà pour je me répète pour celui du Val il faut qu'on réussisse ce pari là on a rappelé un peu la genèse même de ce tiers lieu social qui nous tient tout particulièrement à coeur maintenant concernant la suggestion pour la casse commerciale comme l'a rappelé Frédéric on est bien sûr sur une volonté de pouvoir comme cela a toujours été dit il y a encore quelques mois d'accueillir des commerces des boutiques éphémères comme on dit c'est comment faire en sorte qu'une personne ou deux qui a un projet mais qui a du mal à le contractualiser à le rendre viable commercialement et qui aurait besoin encore une fois d'un environnement dit casse commercial donc boutique éphémère dans un premier temps et j'espère qu'on y arrivera et puis on en verra d'autres ce qui sera tout aussi important et là on aura l'occasion d'y revenir on vous présentera je pense une délibération on parle de tiers lieu mais aussi de tiers lieu dit on a du mal à le faire c'est la microfolie la microfolie est aussi une manière comme une autre de développer un peu l'aspect éducatif autour de donc autour de beaucoup de thématiques sur les nouvelles technologies sur la technologie de l'approche sociale auprès donc de certains jeunes mais aussi de parents ou bien encore avec l'éducation nationale et donc on vous fera des propositions d'ici je pense quelques semaines avec on appelle ça tiers lieu microfolie voilà c'est ouvrir un peu le spectre pour qu'il y ait aussi une réappropriation d'espace public quand cela peut nous le permettre d'accord et puis je laisse avant de donner la parole à Frédéric sur le volet centre commercial de la haute folie quand même quand même quand même c'est incroyable on entend ce qu'on entend par rapport à vos interventions monsieur Ali sur la façon dont on doit tout faire parce qu'à la force de faire on doit continuer à faire alors qu'à aucun moment on est dans l'obligation d'entretenir les centres commerciaux et vous nous demandez en plus vous n'avez pas le toupet de critiquer les uns et les autres et même les services pour manque de réactivité vous savez ce que c'est qu'une copropriété vous savez qu'est-ce que c'est que la responsabilité d'une copropriété par les commerçants qui gèrent eux-mêmes heureusement qu'on est là heureusement qu'on est là et ça vous ne l'avez encore pas compris mais le problème c'est que vous ne voulez surtout pas le comprendre monsieur le maire mais je croyais que vous n'aviez pas entendu nos débats non non je parle sur les commerces dernier point sur la casse commerciale casse commerciale vide encore et réhabilité par nos soins à la haute folie je pense que c'est il faut prendre aussi un autre critère sur ces petits centres commerciaux qui n'ont que quelques boutiques ou magasins ce qui est très important c'est la diversité des activités commerciales les unes entraînant les autres en termes de présence et de clientèle donc il faut si possible bien la choisir comme étant une activité complémentaire à celle qui existe déjà de manière à renforcer l'attractivité ou au moins faire en sorte que ce centre commercial perdure bien donc nous mettrons ce qu'il faut pour faire en sorte de préserver ces commerces de proximité des votes contre des abstentions donc adopté Laurent on continue sur 13 jours transformation de poste voilà l'impose de catégorie du cadre d'emploi des agents de maîtrise à temps non complet 80% on impose le même cadre d'emploi pour 90% donc nous sommes toujours sensibles aux conditions de travail de nos agents et en 2009 nous avons souhaité engager une étude visant l'augmentation du taux d'emploi des agents à temps non complet donc un certain nombre ont fait l'objet d'une augmentation de leur temps de travail voire un temps complet pour un certain nombre d'entre eux donc il avait été proposé à l'époque à certains agents notamment des écoles et des services d'entretien de la petite enfance de la restauration de participer à la mise en propreté à travers les grands travaux dits de grands travaux de ménage d'été donc de les faire participer et de permettre donc de faire évoluer leur temps de travail passant ainsi de 80 à 90% pour ceux évidemment qui le souhaitent les agents pourraient adhérer ce dispositif ultérieurement puisqu'on parle de 2019 un agent a sollicité cette possibilité et il a reçu un avis favorable de sa dossier hiérarchie et compte tenu du fait que cela pose aucun problème et que nous l'avons même encouragé depuis quelques années nous vous proposons donc une évolution de ce poste comme je l'ai dit tout à l'heure de 80% à 90% donc il vous est proposé de transformer un poste de catégorie C du cadre d'emploi des agents de maîtrise à temps non complet 80% en un poste du cadre de même emploi à temps non complet mais à 90% Merci Laurent Pas de remarques Des votes contre ? Des abstentions donc adoptées Délibération numéro 9 donc c'est moi qui rapporte cette délibération qui vous demande de désigner un délégué de la commune des Rouvilles au sein de la SEM Schéma que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil d'aménagement des développements économiques qui était une SEM communale qui est devenue une SEM départementale régionale et interrégionale à l'échelle de la région Normandie et donc faisant partie en tant que conseiller régional dans le conseil d'administration de la Schéma il vous est proposé comme on le rappelle à la fois sur les actions comment dirais-je de l'habitat de l'économie et d'avoir un représentant de la ville des Rouvilles au sein même de ce conseil d'administration et donc qui fera office de censeur c'est bien ça Frédéric ? Donc c'est le début c'est le début et donc je ne vais pas encore une fois lire ce qui vous est présenté dans cette délibération mais c'est simplement pour désigner donc Frédéric Carleur qui est en charge du développement économique à représenter la ville au sein de cette SEM d'aménagement de développement économique et d'aménagement urbain Frédéric Carleur pour Frédéric Carleur pas d'objection y a-t-il oui monsieur Ali je voudrais comprendre quelque chose c'est-à-dire que donc vous ne représenterez plus la ville au sein de la schéma bien mais par contre vous allez représenter la région au sein de la schéma comment on l'explique à nous oui parce que si c'est le cas c'est-à-dire que à ma foi vous dégagez de la ville au profit de la région oui enfin c'est je pense qu'on a vu vous auriez été intéressé de ce que l'on suivait il y a encore ce précédent mandat où vous étiez dans la majorité vous auriez compris comment fonctionnait un outil comme la schéma comme je l'ai rappelé c'est une schéma dans les années 2000 une SEM locale et rouvillais c'est pour ça qu'on dit la SEM et rouvillais et cette SEM est devenue une SEM pluridépartementale avec la volonté d'intervenir sur l'ensemble des trois départements à l'époque ex-Bas-Normandie et donc il fallait rentrer dans le capital d'accord donc et rouvillais étaient majoritaires avant 2001-2002 et puis puisque toutes ces interventions se faisaient à l'échelle avec des projets excusez-moi de l'expression à centaines de millions d'euros à l'échelle du territoire et rouvillais ne pouvaient pas abonder à due concurrence de toutes ces interventions et puis vous imaginez si on accompagne une entreprise qui malheureusement ferme et on s'est porté garant et bien vous voyez un peu les dégâts collatéraux que ça pourrait représenter dans notre budget donc donc oui on a vendu au fur et à mesure de nos parts mais en étant voilà en faisant en sorte qu'il y ait un représentant comme Frédéric Valetre et puis moi puisque c'est une SEM régionale et étant conseiller régional j'ai demandé aussi à être voilà présent et être bienveillant sur l'organisation et le fonctionnement de cette SEM voilà des votes contre des abstentions une abstention ah quatre abstentions cinq abstentions très bien merci ensuite nous avons toujours en ce qui me concerne une désignation d'un délégué de la commune au sein du conseil d'administration du collège Varignon donc deux modifications qui vous sont apportées pour deux collèges nos deux collèges au moins le collège Varignon en tant que suppléant donc on nous demande enfin je vous demande de proposer de remplacer Catherine Janicki en tant que suppléant par Caroline Boisset donc au sein du conseil d'administration de Varignon et puis concernant le collège Mandela il y avait donc madame Gadra qu'assez tôt qui était en tant que suppléante comme qui est conseillère départementale et le département je crois est présent à ce collège et bien de remplacer madame Gadra par madame Fréreux je crois que c'est ça c'est ce qui avait été demandé donc voilà deux modifications deux noms donc à la fois pour madame Boisset concernant Varignon et madame Fréreux concernant Mandela oui je voulais juste féliciter madame Janicki pour sa décision parce que je trouve que c'est une intégrité oui très bien merci des votes contre des abstentions donc adoptées subvention exceptionnelle là c'est Philippe Panot qui rapporte une subvention exceptionnelle pour le SCH Foot oui bonjour à tous si vous le permettez je lirai mot pour mot ce qui est écrit dans la délibération pour que tout le monde puisse avoir tous les détails donc il s'agit de la subvention exceptionnelle au SCH Football avec un effectif avoisinant les 400 licenciés dont une grande majorité dérouvulée notamment chez les jeunes le SCH Football s'est doté d'une structure administrative qui lui a permis de gagner en efficacité et de mettre en oeuvre de nouveaux projets pour le club cette stabilisation du club accompagnée par la ville reste fragile et liée à des financements non pérennes dont le club doit anticiper l'arrêt afin de garder son dossature et continuer à progresser au delà de l'aspect administratif le club a également su recruter les éducateurs qui ont contribué à améliorer la qualité de l'offre proposée tant au niveau de l'école de foot qu'à celui des seniors mais là encore l'équilibre reste fragile et le club souhaite malgré tout pouvoir consolider le volet sportif en gardant les éducateurs et en les formant pour améliorer la qualité des apprentissages ainsi que l'encadrement des jeunes pour ce faire le SCH Football a sollicité les services de l'Etat afin de bénéficier d'un poste adulte relais et continuer le travail déjà engagé auprès du public jeune et poursuivre son ambition en matière d'éducation par le sport la ville consciente de l'intérêt du projet et de la place privilégiée dans le club et de la place privilégiée dont le club dispose auprès du jeune public souhaite apporter son soutien au club par la mise en place de son projet sportif et nous vous demandons de décider d'attribuer une subvention exceptionnelle de 6400 euros au club voilà merci Philippe pas de remarques particulières sur cette délibération des votes contre des abstentions je vous remercie merci pour le club on continue concernant le soutien est-ce que monsieur monsieur le maire est-ce que je peux ajouter autre chose s'il vous plaît allez-y je tenais à préciser que la ville a reçu le diplôme de la belle ville active et sportive pour l'année 2021 et donc ça constitue ce la belle ville active et sportive apporte une reconnaissance à l'engagement volontariste et au travail des élus au sport des équipes sur le terrain des actions et des associations sportives voilà donc nous avons obtenu un laurier un laurier pour cette année nous ne désespérons pas d'obtenir un autre supplémentaire l'année prochaine voilà et il faut savoir je veux dire le nombre exact il y a quand même 535 communes en France qui ont ce label voilà donc je remercie toutes les équipes sport de la ville et toutes les associations qui ont participé à l'obtention de ce label merci merci Philippe au moins ça ça permet à l'ensemble des associations sportives mais aussi des services de la ville qui montrent et qui affirment tous les jours tout au long de l'année ce que la ville apporte aux côtés des associations beaucoup de joie je veux dire mais beaucoup d'action en direction des jeunes c'est aussi une manière aussi commune d'aborder la prévention l'insertion par le sport c'est aussi une des données qui mériterait d'avoir une attention particulière pour faire de l'anticipation sur les débats que nous avons eu tout à l'heure sur la problématique de la délinquance allez on aborde on continue Caroline concernant les subventions coopératives scolaires oui donc il s'agit du soutien de la ville au projet de classe de découverte et aux sorties et animations pédagogiques donc vous savez que la ville attache une grande importance à la mise en oeuvre par les écoles de différents projets de sorties ou d'animations pédagogiques donc l'idée c'est que le soutien de la ville passe notamment par une subvention versée à chaque coopérative scolaire qui est destinée à financer les activités ainsi que les coûts de transport et le montant de l'aide est proportionnel à l'effectif scolarisé école par école à hauteur de 17,50 euros par élève donc en 2020 la ville avait fait le choix de maintenir le niveau de l'aide versé aux coopératives afin de ne pas pénaliser les écoles et qu'elles puissent malgré le Covid mettre en oeuvre des actions spécifiques hormis bien évidemment les sorties scolaires donc les écoles ont pu mener divers projets faisant appel à des intervenants ou acheter du matériel spécifique pour mener des animations pour l'année 2021 de la même manière il vous est proposé d'accorder aux coopératives scolaires les subventions sur le même montant 17,50 euros par élève et les montants sont précisés dans le tableau joint en annexe tableau qui reprend le montant de la subvention en fonction des effectifs le 2 septembre 2021 puisqu'il fallait bien choisir une date à laquelle prendre l'effectif de 2021 Merci Caroline Pas de remarques particulières non plus des votes contre des abstentions donc adoptées On continue toujours sur le volet insertion par le sport éducation et accompagnement social et éducative à la fois sur une délibération que l'on vous soumet avec un partenariat qui gravite autour de cette convention une convention d'objectifs avec la participation de l'association FAS fondation Agir contre l'exclusion qui est une association qui intervient sur le champ de l'exclusion sociale mais aussi professionnelle qui intervient aussi sur le champ de la discrimination ou bien encore de la pauvreté avec la mobilisation de beaucoup d'acteurs sociaux et surtout d'acteurs économiques qui fait justement la pertinence de l'accompagnement en direction des jeunes et des moins jeunes qui sont dépourvus d'emplois et qui travaillent tout particulièrement avec les collèges ça rentre aussi dans nos actions en termes de prévention n'en déplaise à certains donc l'association FAS Normandie a pour objectif à la fois de regrouper des chefs d'entreprise et donc chefs d'entreprise et chefs d'entreprise à la fois ce sont des entreprises donc locales qui permet justement d'avoir ce lien cet échange et de travailler par exemple avec les collèges c'est ce qu'est en train de faire la fondation FAS particulièrement une action qui a été menée dernièrement au collège Varignon qui a fait en sorte de pouvoir coordonner à la fois le monde économique une entreprise effage pour ne pas la citer qui est venue dans le collège expliquer les métiers du bâtiment et surtout grâce à la reconstruction du CHU donc vous voyez ce sont des outils des fondations des associations qui en fonction de leurs missions qu'on leur donne des missions qu'on leur donne et bien essaient d'intervenir sur ce champ là et comment orienter toute une jeunesse qui ne sait pas où et comment s'orienter mais c'est d'avoir cette politique d'anticipation et de montrer que les métiers du bâtiment ne sont pas des métiers comment dirais-je si repoussoirs que cela qu'il y a quand même les métiers qui ont changé et qui peuvent s'adresser aux jeunes mais aussi au public féminin et donc toujours en collaboration avec le milieu de l'économie locale de contribuer d'une relation tout au long de l'action pendant des semaines ou voire quelques mois et donc cette convention nous permet encore une fois de conforter le partenariat avec cette fondation FAS qui travaille avec un certain nombre d'entreprises locales alors ça va de la petite entreprise artisanale jusqu'à de grands groupes je parlais des FAS tout à l'heure c'est Veolia et donc un panel de près de 40 entreprises plus ou moins groupes importants qui permet justement de pouvoir je me répète intervenir à la fois dans une ville dans les quartiers et quand cela se fait sentir dans les collèges et les lycées qui permettent justement de pouvoir montrer les métiers en tension ou les métiers en devenir donc vous avez comment dirais-je annexé à cette délibération cette convention d'objectifs qui rappelle les grands les grands items et donc on vous demande d'approuver la convention signée par monsieur le maire et on vous tiendra informé des différentes avancées et de partenariats qui est fait avec la fondation FAS des votes contre des abstentions donc adoptés je vous remercie subvention exceptionnelle avec le secours populaire monsieur Erwan Verney tout à fait oui donc le secours populaire français qui tient une antenne à Aéroville-Saint-Clair sur le quartier de la Grande-Aile est une association ô combien importante pour les Érouvillés de par la nature de son activité qui est d'ordre social et de solidarité donc c'est une association qui nous accompagne et qui accompagne les Érouvillés en partenariat avec la ville d'Érouville-Saint-Clair et l'année dernière sur l'épisode d'épidémie que nous avons connu c'est une association qui a continué d'être présente même au plus fort de l'épidémie avec ses bénévoles pour accompagner les Érouvillés et donc cette crise Covid a eu quelques impacts sur l'association nous en avions déjà parlé l'année dernière ensemble et nous avions décidé de pouvoir octroyer 3 500 euros en 2020 cette année les difficultés sont les mêmes donc une baisse des recettes de cette association de l'ordre de 17 000 euros donc ce sont des événements sur lesquels l'association vend des prestations et participe à récolter de l'argent qui leur permet après de financer toutes les actions qu'ils font à l'année que ce soit le départ aux vacances l'aide alimentaire ou encore l'accès à la culture donc l'association revient vers nous cette année pour également nous demander cette subvention qui leur permettrait de boucler leur budget donc à hauteur de 3 500 euros merci Erwann pas de remarques particulières aussi des votes contre des abstentions donc adoptées toujours une demande de subvention exceptionnelle concernant l'FJT oui merci et puis j'ai pas précisé mais c'est une association qu'on avait accompagnée également auprès des autres partenaires institutionnels dont le département et ils ont pu récupérer comme cela 10 000 euros en plus via leur fédération ou directement pour l'achat notamment d'un camion frigo qui leur est nécessaire donc pour l'EFJT situation équivalente liée à la crise sanitaire donc l'EFJT est situé juste ici à côté de la mairie elle accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans l'accès au logement et accompagne à peu près 300 jeunes par an sur les 150 logements qui leur sont disponibles donc c'est un accompagnement qui passe aussi bien par l'accès au logement lorsqu'ils travaillent ou sont en formation mais c'est aussi tout un accompagnement social et global avec les différentes démarches qui peuvent être sur la mobilité qui peuvent être sur de l'aide sociale ou encore même la citoyenneté que l'équipe du FJT agit toute l'année donc le bilan 2020 on a créé deux comités techniques enfin deux comités de pilotage pour aborder la situation financière du FJT puisqu'il y a un impact du Covid mais pas que la fin d'une taxe en fait d'une exonération de taxes foncières et une baisse du taux d'occupation des logements liée à la crise Covid donc tout cela fait qu'à la fin de l'année 2020 ils étaient à moins 18 000 euros de bilan donc ils ont entamé tout un travail avec l'ensemble des partenaires financiers et chacun essaie de trouver des solutions et donc la ville des Rouvilles Saint-Clair qui est déjà financeur à l'année de ce dispositif il vous est proposé de pouvoir la financer à hauteur de 6 000 euros et donc il y a tout un accompagnement également auprès du bailleur qui est un bailleur en fait HLM de Rennes puisque le FJT n'est pas propriétaire des locaux mais est locataire donc il y a tout un travail qui est fait de médiation avec les HLM de Rennes pour pouvoir justement avoir un effort sur peut-être l'entretien et l'investissement et également des institutions comme le conseil régional ou le conseil départemental pour qu'eux aussi puissent se voir sur le long terme comment on peut accompagner cet équipement ô combien important et qui accueille notamment des jeunes de toute l'agglomération cannaise mais aussi un nombre important des rouvillées puisque c'est au minimum 20% des rouvillées par an qui passent par leur dispositif Monsieur Ali Je vais abonder dans le sens de Monsieur Vernet parce qu'effectivement moi dans ma pratique professionnelle je me rends compte que le FJT c'est un outil essentiel pour l'insertion des jeunes et résoudre quelquefois des situations de conflits familiaux où un jeune a besoin de s'extraire et de s'émanciper et où quelquefois aussi que la famille a besoin de respirer et cette structure est essentielle et je crois qu'effectivement nous devons faire tous les efforts possibles pour la maintenir et la maintenir en état Bien sûr on n'a peut être que d'accord par rapport aux propos tenus et on voit bien que sur un bassin d'emploi ou bassin de population comme nos territoires de Caen-la-Mer et bien il y a des manques et ces manques sur la problématique de l'habitat et on sait que les deux principaux francs à l'insertion professionnelle c'est la mobilité et l'habitat ou la mobilité et j'ai demandé à Caen-la-Mer d'essayer d'avoir plutôt une réflexion beaucoup plus globale sur des structures d'accueil telles que les FJT on a une demande une croissance comme je disais tout à l'heure dans mes propos donc en préambule sur le développement économique mais on s'aperçoit que beaucoup de jeunes ne peuvent pas rester ou ne peuvent pas se stabiliser parce qu'ils n'ont pas un environnement suffisamment favorable à s'insérer rapidement donc effectivement le volet de l'habitat comme de la mobilité doit être pris en compte par l'ensemble des autorités mais aussi l'ensemble des élus et en parlant je fais une digression sur la difficulté qu'ont certains jeunes sur la mobilité où nous mettons beaucoup d'actions en place sur le code de la route mais aussi le permis de conduire et bien on s'est vite rendu compte il y a quelques mois que le département du Calvados avait une grosse problématique d'inspecteur de permis de conduire et il faut attendre entre 6, 8 voire 10 mois pour certaines auto-écoles pour faire passer le permis de conduire et je trouve ça pas normal donc on a sollicité la préfecture ou les structures de tutelle pour justement ne pas oublier tous ces jeunes qui sont dans un parcours d'insertion qui n'est pas simple et s'il fallait je pense pour certains d'entre nous repasser le permis de conduire on serait peut-être un peu surpris voir des agréments sur le nombre de fautes donc tout ça pour rappeler que quand on suit des jeunes ou des moins jeunes on a besoin de les faire passer assez rapidement et pas attendre 7-8 mois parce qu'on est obligé de recommencer donc voilà c'est des choses que en tant qu'élu local que je découvre depuis que je suis à l'emploi à l'échelle de Caen-la-Mer et que j'essaye aussi de faire bouger les lignes auprès de la préfecture mais nous n'avons pas eu encore gain de cause et j'ai encore été sollicité par une auto-école pas plus tard que la semaine dernière qui elle est encore pire est confrontée au lieu de passer 15 personnes en 2 mois elle est obligée d'en passer à peine 4 ou 5 donc vous voyez la difficulté donc voilà je voulais le rappeler même si c'est hors champ de délibération mais nous sommes aussi tous concernés dans ce cadre là bien des votes contre alors si par contre j'ai Sylvie Vallette qui nous a quitté enfin qui a quitté la séance et donne pouvoir à Catherine Genicki donc pour le vote on l'a passé au foyer jeune travailleur il faut voter donc des votes contre des abstentions donc adoptées je vous remercie concernant le café des images pour l'héliculturel Agnès alors concernant le café des images dans le cadre du plan de soutien à l'économie et des aides financières consenties la ville d'Hérouville-Saint-Clair doit délibérer afin d'émettre un avis au sujet du soutien financier que le département du Calvados s'apprête à engager auprès du cinéma d'arrêt d'essai le café des images le département du Calvados a en effet décidé de compenser les pertes d'exploitation liées à l'annulation des séances collège au cinéma dans le cadre de son plan de relance économique et social les cinémas sont un tremplin formidable d'accès à la culture et à ce titre c'est un des premiers vecteurs d'une éducation à l'image pour les jeunes publics de collégiens oui monsieur Louvet monsieur Ali après oui juste un mot je retire de nouveau le masque ça va être bien j'étais intervenu je ne sais plus au dernier conseil ou à l'avant dernier conseil pour faire part à la fois de mes inquiétudes sur le projet de cinéma d'arrêt d'essai place de la république à Caen et puis vous interpeller mais en tout cas vous dire qu'on pouvait faire cause commune sur le sujet je veux vous dire que quelques mois après je suis encore plus inquiet de l'évolution de ce projet ou en tout cas de ce qui bruit sous des échos qui nous en reviennent d'abord parce qu'il semble j'ai envie de dire quasiment acté que le luxe aura la gestion de cette nouvelle salle de cinéma d'arrêt d'essai avant de rentrer dans ce sujet je veux redire que c'est une vraie problématique pour le cinéma des rouvilles vous le savez je crois qu'il doit y avoir 15% des rouvillais qui fréquentent le café des images alors on peut dire que c'est trop peu mais ça veut dire aussi qu'il y a 85% de public qui vient de l'agglomération et de fait dans une situation quand même déjà fragile aujourd'hui dans laquelle sont les cinémas d'arrêt d'essai ajouter finalement une troisième salle aujourd'hui dans une offre déjà large et qui a du mal à exister pleinement c'est évidemment un risque un risque important donc c'est le risque que fait courir effectivement la construction de ce nouveau cinéma et puis derrière il y a un sujet évidemment que vous n'ignorez pas mais qui évidemment ravise un certain nombre de souvenirs c'est qu'on a connu pour un certain nombre d'entre nous la rivalité parfois compliquée entre le luxe et le café des images que depuis quelques années on a en toute intelligence ils ont réussi à s'accorder notamment sur la question de la programmation vous le savez pour éviter la concurrence et permettre une complémentarité en bonne intelligence évidemment ce sujet d'un nouveau cinéma géré directement et seulement j'ai envie de dire par le luxe évidemment met un peu à mal ce travail donc voilà c'est à la fois l'occasion pour moi de vous redire les inquiétudes qui sont les nôtres parce qu'on le sait enfin je vois pas je veux pas je vous ai faire peur mais d'ailleurs ce sujet c'est quand même un peu l'avenir pour ne pas dire la survie du café des images qui est posé et moi monsieur le maire des rouvilles je veux vraiment mais sincèrement et sans en tout cas sans utilisation politique mais vous exhortez d'une part à essayer de faire oeuvre de conviction auprès du président de Caen-la-Mer et de votre collègue et ami Joël Bruno et si la conviction ne suffit pas je veux vous encourager en tout cas à porter le fer sur ce sujet et vous dire que vous nous trouverez à vos côtés parce que je crois que c'est un vrai sujet d'avenir essentiel pour le territoire érouvillais Monsieur Ali la compensation dont vous parlez de la part du département est-ce qu'elle sera à l'euro près et est-ce qu'on peut en connaître le montant ? Le montant de la compensation de l'ordre à peu près de 1500 euros mais nous attendons le retour 1500 euros ça me paraît quand même très très modeste par rapport à un outil encore une fois culturel qui est majeur pour notre commune et pour l'âme d'Hérouville qui a fait des images ce n'est pas rien c'est un équipement non seulement structurant même s'il n'y a que 15% des érouvillais qui représentent le public 1500 euros j'ai peine à croire que le département se limite à un tel montant c'est pour les séances qui étaient programmées pour les collégiens c'est à cette hauteur là les sorties scolaires au niveau des collégiens monsieur Ali je vais répondre à monsieur Louvet concernant le café des images nous avons fait part avec monsieur le maire de notre souhait de rentrer aussi dans le comité des partenaires ou comité des financeurs donc nous attendons un retour de date mais a priori ce principe est acté ce qui nous permettra d'être davantage finalement au coeur des projets et dans la défense de notre cinéma d'arrêt d'essai et puis en complément donc on s'est clairement exprimé sur effectivement votre inquiétude nos inquiétudes légitimes sur le devenir du café des images bon moi ça fait deux ans que je réclame à ce que nous puissions être dans le comité des financeurs ou comité des institutionnels pour justement être dans une des structures qui permet de bien comprendre aussi la situation à laquelle sont confrontés ou est confronté le café des images et éventuellement le luxe pour revenir sur le projet place de la république sur la ville de Caen il va la ville de Caen va lancer un appel à concurrence qui sera bien sûr ouvert normalement ouvert à l'ensemble des acteurs de salles R et Essai mais ça sera uniquement je crois que Joël l'a rappelé Agnès ça sera uniquement sur une salle donc il y avait une grosse inquiétude sur un petit complexe avec trois salles trois salles n'est pas un complexe mais on voit bien aussi l'utilité ou la situation de ce type de jauge qui pourrait effectivement poser difficulté au café des images donc un on attend avec impatience d'être dans le conseil d'administration ou plutôt le conseil des financeurs ou des partenaires pour qu'on puisse aussi bien comprendre et travailler ou plutôt sensibiliser le luxe et le café des images comme vous l'avez rappelé monsieur Louvet de travailler ensemble et un coup on travaille un coup un peu moins donc il y a chacun son intérêt quelque part bon voilà je le dis mais ce qui est un peu dommage alors qu'on devrait être cohérent dans la programmation et s'accorder quel que soit le film qui passe on voit bien que le café des images sort une programmation très éclectique non c'est pas ça éclectique et diversifié et diversifié pour différents publics bon donc je pense que c'est aussi la programmation qui fait pour beaucoup et puis comme vous l'avez rappelé entre les utilisateurs monsieur Louvet moi ce qui nous importe enfin ce qui nous importe tous je pense c'est aussi l'éducation à l'image ça a été rappelé tout à l'heure par la délibération actuelle c'est une faible subvention du département mais le département la région la DRAC est suffisamment soucieux sur la façon dont les collèges les lycées les écoles viennent au café des images et ça j'y tiens tout particulièrement c'est aussi une des richesses culturelles et éducatives que nous avons sur le territoire des rouvilles et que nous tenons particulièrement à défendre voilà l'éducation à l'image ou par l'image c'est aussi un domaine sur lequel nous devons agir très fortement voilà après les rivalités je l'ai dit tout à l'heure une certaine rivalité est toujours stimulante quelque part mais on voit bien que c'est assez compliqué surtout avec cette salle place de la république mais on peut être entre guillemets confiant pour essayer de trouver un juste équilibre pour garder les deux structures mais encore c'est pas fini parce qu'il y a d'autres structures d'arrêt et essai sur douve la délivrance on nous parle de douve la délivrance on a aussi Wistriam donc oui c'est aussi un domaine sur lequel il va falloir être vigilant sur l'ensemble de la répartition géographique de ce type d'équipement structurel voilà donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais comme je suis en tant que conseiller régional rentré dans Normandie Normandie Images c'est une association qui regroupe toutes les salles d'arrêt et essai de Normandie et qui montre aussi effectivement la difficulté que peuvent avoir beaucoup de salles d'arrêt et essai par rapport aux grandes majors parce que vous voyez monsieur Louvet on a plutôt à être complémentaires et jouer collectif entre le luxe et le café des images parce que si on ne le fait pas ce seront les grosses majors UGC et Pâté-Gaumont qui prendront le leadership sur le volet de l'art et essai donc je pense que chacun a compris même Joël Bruneau je pense qu'il l'a compris quand je lui en ai fait part maintenant on sera encore une fois très vigilant sur la situation de ces deux cinémas et surtout le café des images je terminerai juste pour préciser que le 13 octobre prochain le café des images et la ville accueillera les assises régionales de l'éducation à l'image Merci Agnès des votes contre des abstentions donc adoptées on continue là c'est Gisleine Ribalta concernant un peu de développement économique le droit à l'initiative économique on reste toujours là on a beaucoup de délibérations qui concernent l'attractivité dans les quartiers les commerces et l'emploi Gisleine Donc cette délibération a pour objet des actions inscrites dans le plan d'action d'Inolia au titre de la TFPB pour appel TFPB taxes foncières sur les propriétés bâties par un projet de demi-journée de promotion de l'entrepreneuriat dont l'animation est confiée à l'association pour le droit à l'initiative économique l'ADI pour rappel les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de 30% sur la taxe foncière bâtie en contrepartie doivent mettre en place des contributions des démarches de gestion urbaine de proximité centrées sur la qualité de service et l'amélioration du cadre de vie des locataires HLM donc cette action est reprise par trois partenaires donc la ville des Rouvilles Inolia et l'ADI pour rappel l'ADI une association reconnue d'utilité publique qui aide des personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi leur propre emploi grâce au microcrédit l'association facilite ainsi la création d'entreprises en apportant des financements et des conseils afin que toute personne qui en a le projet et la conviction puisse devenir entrepreneur notamment au sein des quartiers qui relèvent de la politique de la ville donc quatre demi-journées se déronderont dans les quartiers QPV où est présent Inolia donc ce sera quatre mercredis du mois d'octobre le 6 octobre de 14h à 17h au Belle-Porte le 13 octobre dans les mêmes horaires au Grand-Parc le 20 octobre aux mêmes horaires à la Grande-Delle et le 27 octobre toujours les mêmes horaires au Val il nous est donc demandé d'autoriser monsieur le maire à signer les actes utiles à la convention dédiée au projet des quatre demi-journées de promotion de l'entrepreneuriat dont l'animation est confiée à l'association pour le droit à l'initiative économique l'a dit merci Gislaine pas de remarques oui monsieur Gaucher oui juste une remarque parce que tout à l'heure vous nous avez parlé que vous aviez quelques griefs avec des vailleurs sociaux là on constate quand même que cette action d'Ignola on ne peut que l'encourager comme on a pu le dire lors d'une commission comme d'autres actions d'exonération de la TFPB donc pour d'autres vailleurs sociaux notamment je pense au quartier du Val sur la construction d'un imbri vélo très bien monsieur Ali je trouve que c'est une initiative super intéressante vraiment et la question que je me pose c'est sur la publicité comment est-ce que vous allez sensibiliser les zéro-vilets sur et les informer sur ces demi-journées parce que franchement c'est une opportunité importante pour les zéro-vilets et est-ce qu'il serait intéressant aussi à l'issue d'avoir un bilan de ces actions alors comment on va communiquer déjà les services de la ville qui sont à la mission emploi vont communiquer auprès du public qui le reçoivent régulièrement comment on va communiquer on va communiquer aussi sur le site de la ville et sur le facebook de la ville l'ADI va communiquer de son côté Inolia va faire un message à l'ensemble de ses locataires et l'avantage aujourd'hui c'est vrai qu'on travaille beaucoup mieux dans le cadre de la TFPB avec nos avec les les HLM Inolia etc il y a quelques années en arrière on n'avait pas le droit à la parole la TFPB était répartie d'un commun accord entre la préfecture et les bailleurs sociaux depuis quelques années on a un droit de parole on a beaucoup travaillé on a beaucoup on s'est beaucoup mobilisé pour leur faire entendre que le droit commun pour nous c'est pas une action spécifique TFPB et c'est vrai que aujourd'hui on arrive à sortir des projets beaucoup plus intéressants pour les zéro-villées qui leur permettent de mieux vivre pour la ferme dans ma ville qui a eu beaucoup de succès beaucoup de succès et comment on aura le on aura un petit compte-rendu aujourd'hui exemple Inolia pour la ferme dans ma ville mais va mettre en place une plateforme pour les partenaires tous les partenaires qui ont participé qui va on va pouvoir répondre est-ce que ça nous a convenu qu'est-ce qu'on voudrait améliorer et demain sur cette action il y aura exactement la même chose et derrière il y aura un petit bilan qui sera fait et qu'on pourra vous retransmettre sans problème et je tiens à signaler que exemple pour la ferme dans ma ville Madame Boisset s'est rapprochée de Eric le responsable de Annie Malin et a décidé demain d'essayer de travailler différemment et d'aller vers lui pour travailler auprès des enfants elle pourra vous expliquer et je tiens à rappeler que cette personne va être au salon de l'agriculture et le porte-parole des vétérinaires de France et va mettre en avant toutes les collectivités qui ont accepté de travailler avec lui pour faire découvrir les animaux auprès de les populations et donc Héroville va être mise à l'honneur grâce à cette action que Inolia nous a proposée et qu'on a largement acceptée si Caroline veut compléter oui quelques mots pour compléter en fait nous nous sommes collectivement réjouis des animations et des escales estivales cet été lors de cette manifestation qui a aussi essaimé dans toute la ville moi ce que j'ai pu échanger avec la personne chargée du projet c'est que des habitants sont venus dans d'autres quartiers pour suivre la ferme et j'ai pu l'observer moi-même donc au-delà du rapport à l'animal c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé cette dimension-là dans tout ce que l'on fait en projet pédagogique alors il y a quelques actions avec des fermes pédagogiques mais le rapport à l'animal dans la construction affective émotionnelle d'un enfant ça peut être très important et voilà j'ai longuement échangé avec cette personne je me suis dit qu'il fallait qu'on creuse ce dossier-là et l'action conjointe avec Inolia au pied des immeubles et bien c'était vraiment quelque chose qui avait du sens et encore une fois qui a permis aux Irouvillais non seulement de venir voir les quelques animaux qui étaient présents mais de découvrir d'autres quartiers et d'échanger entre eux les enfants traînants les cousins les parents parce qu'ils avaient découvert cette animation dans d'autres quartiers donc c'était très riche oui monsieur Hadou alors j'abonde tout à fait dans votre sens ça a été une action excellente absolument excellente et non seulement un aspect auquel je n'avais pas pensé c'est-à-dire que oui faire découvrir un petit peu les animaux aux enfants des quartiers mais aussi sensibiliser les enfants des quartiers aux besoins de l'animal et en particulier au bien-être au bien-être de l'animal donc ça ça a été vraiment superbe je pense que c'est une action à reproduire et concernant le bien-être animal ma foi ça m'amène à notre petit cirque qui est arrivé à Montmorency et où je je m'interroge sur le bien-être des animaux de ce petit cirque que j'ai vu sous la pluie là attaché à leur chaîne et voilà je me demande si si toutes les conditions sont bien requises et si ça correspond bien vous voyez on a une action positive dans nos quartiers et puis on voit la situation de ces animaux actuellement et ça me crée un petit malaise voilà Frédéric oui petit mot complémentaire parce que cette délibération traite de l'entrepreneuriat la région aussi met une belle action qui démarre le lundi 11 octobre à 14h à la Fonderie justement avec un bus pour l'entrepreneuriat donc pour aussi bien mettre en évidence cette possibilité de créer sa propre activité merci Frédéric vous voyez tout ce que l'on fait quand même en l'espace de deux heures dans ce que l'on vous présente en termes de délibération en direction des jeunes des familles de l'économie de l'emploi de l'insertion et puis on arrive toujours sur des moments de blocage purement de position et posture politicienne donc je me mets dedans donc alors que vous voyez donc on nous critique il manque si il manque ça on fait pas si on fait pas cela rien que dans cette délibération encore une fois je pense qu'on n'a pas à rougir de tout ce qui peut être fait au sein même des rouvilles concernant la TFPV monsieur Gauchard donc oui 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 comme l'a rappelé Gislaine c'est effectivement beaucoup mieux depuis 2-3 ans sur des actions bien précises ça a été rappelé tout à l'heure donc et la publicité on la fera ils la feront et on la fera de façon collective avec les services communication avec des flyers pour essayer de sensibiliser jeunes ou moins jeunes qui veulent entreprendre qui veulent créer leur propre emploi mais aussi à condition qu'on trouve aussi on va dire des locaux parce que c'est vrai que dans l'imaginaire on est tous passé par là c'est on veut créer son entreprise mais à un moment donné il faut aussi qu'on donne la possibilité d'avoir un environnement un cadre et donc un commerce ou un pas de porte comme on dit pour pouvoir développer son activité et de le faire arriver à terme voilà et puis je vous invite mais comme vous lisez souvent le journal municipal monsieur Ali donc tout est là donc vous avez la réponse faite par la page de Frédéric Carleur sur le développement économique avec la délicité lab qui permet justement de pouvoir accompagner mais je pense que vous l'avez lu comme vous le faites à chaque fois bien des votes contre des abstentions adoptées je vous remercie et Gislaine tu continues donc c'est un passe désorme vente par la ville d'une emprise d'environ 170 mètres carrés cadastrée en section CY numéro 42 à monsieur Diaz Patrick pour rappel le conseil municipal a décidé de déclarer cette emprise lors de sa session du 5 juillet 2021 un accord est intervenu entre la ville et monsieur Diaz pour une session forfaitaire à hauteur de 7535 euros pour l'ensemble de l'emprise à vocation de jardin les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l'acquéreur le service de France Domaine a été consulté donc il vous est demandé de décider de la vente des 170 mètres carrés d'autoriser monsieur Matta à signer l'acte et on décide de confier la rédaction de l'acte à l'étude des VML merci Sylviane pas de réaction on la refait merci Gislaine merci Gislaine c'est une histoire d'amour entre Gislaine et moi c'est plus Sylviane c'est Gislaine ouais c'est ça merci madame Rivalta des votes des votes contre des abstentions donc adoptées moi je te laisse continuer bon concernant le marais sur la RD 515 la ville se propose d'acquérir des parcelles cadastrées BX 4 et 5 situées à Héroïle-Saint-Clair au lieu dit les marais et des parcelles cadastrées BO 10 12 et 13 situées à Blaville-sur-Orne toujours le lieu dit les marais appartement appartenant à monsieur Niveau Alain donc tout le monde connaît l'ancienne station service qui était sur le bord de la RD 515 monsieur Niveau s'était porté acquéreur il y a très longtemps et suite à des problèmes a décidé de revendre la ville s'est prononcée pour acquérir cette parcelle donc l'ensemble représente une superficie de 7520 mètres carrés alors on précise bien parce que comme il y avait une station service dessus que le certificat de dégazage et d'extraction des cuves a été produite par l'entreprise Désert à Moins qui a été confirmé par l'ADREAL et un accord sur le prix d'achat est intervenu entre la ville et monsieur Niveau représenté par l'agence AVA immobilier pour un montant de 55 000 euros net vendeur les honoraires de négociation soit 5 000 euros et les frais d'acte notariés étant la charge de la ville le service France Domaine a bien entendu été consulté merci Gisleine des votes contre une intervention est-ce qu'on a un projet particulier ou c'est simplement une remise en herbe pour que le site soit réhabilité donc aujourd'hui Ornavic vous n'êtes pas sans vous en apercevoir elle se développe de plus en plus le parking est quand même assez limité et avec l'agrandissement qui est prévu sur Ornavic il va falloir un parking plus grand on avait deux choix ou prendre de la terre agricole pour faire un parking ou utiliser une parcelle qui aujourd'hui est imperméabilisée et au lieu d'aller imperméabiliser demain de la terre agricole on préfère utiliser une terre déjà imperméabilisée voilà donc une opportunité maîtriser le foncier et je pense que ça peut être une bonne opportunité pour tout ce qui va tout ce qui concerne l'activité ou ce qui rayonne autour du domaine Borgard festival Borgard Ornavic on vous tiendra informé de l'évolution de ce terrain des votes contre des abstentions adoptées toujours Gislaine donc 137 rue du parc du château vente par la ville d'une emprise d'environ 38 mètres carrés à monsieur la volée Mathieu monsieur la volée nous ont interpellé pour nous demandant d'acquérir cette petite parcelle de 38 mètres carrés un accord un accord est intervenu entre la ville et monsieur et madame volée pour une session en hauteur de 15 euros le mètre carré soit un total de 570 euros net vendeur pour l'ensemble de la emprise cédée les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l'acquéreur le conseil municipal avait décidé de déclasser cette emprise lors de la session du 12 avril 2021 Patrick s'est chargé de contacter par un courrier l'ensemble des personnes habitant tout autour et à ma connaissance il n'y a pas eu de réclamation donc voilà donc on vous demande de reporter la délibération du 17 mai 2021 de décider de vendre les 38 mètres carrés et d'autoriser Laurent Matta à signer l'acte et on confie l'acte à l'étude de maître Cadré-Gnan l'édict à Giberville Merci Gisleine pas de remarque des votes comptes des abstentions adoptées donc là c'est Jérôme monsieur Langlois pour l'adhésion au service commun de l'efficacité énergétique du patrimoine public donc la communauté urbaine de Cornamère a créé un service commun dédié à l'efficacité énergétique du patrimoine bâti public les collectivités ont l'obligation de définir une stratégie de réhabilitation du patrimoine concerné pour atteindre les objectifs fixés par la loi donc un décret tertiaire est applicable depuis le 1er octobre 2019 qui oblige à une réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à hauteur de 40% en 2030 50% en 2040 et 60% en 2050 donc la communauté urbaine nous propose deux types de prestations une prestation classique et une prestation qui répond au décret tertiaire dans ces prestations on peut retrouver une aide à la recherche de financement une aide à comment dire au bilan et au suivi d'efficacité des travaux tout plein d'aides que la communauté urbaine nous donne donc le co-provisionnel du service commun s'élève à 400 euros par jour d'intervention et à titre de comparaison les bureaux d'études ont des tarifications comprises entre 600 à 1000 euros par jour donc voilà les durées des prestations 7 à 12 jours pour la prestation classique et 10 à 16 jours pour le dégré tertiaire donc on vous demande d'adhérer au service commun de la communauté urbaine c'est bon merci pas de remarques particulières des votes contre des abstentions adoptées subventions pour achat de vélos électriques c'est toi Jérôme qui rapporte si demain c'est absenté oui donc par délibération le 12 avril 2021 le conseil municipal a renouvelé le dispositif d'aide à l'acquisition d'un vélo électrique pour toute personne domiciliée à Rouville donc la valeur maximale du vélo ne doit pas dépasser 2500 euros et l'aide est à hauteur de 100 euros elle est cumulable avec l'aide de la communauté urbaine 52-50 euros donc tout ça pour un montant max de 200 euros avec une part de l'état on demande à chaque demandeur de fournir des justificatifs donc des documents et vous pouvez retrouver sur le tableau si jouant en annexe les 12 demandes encore donc on vous demande on vous demande d'autoriser monsieur le maire à verser ces subventions bien merci Jérôme pas de remarques particulières des votes contre des abstentions donc adoptées concernant les comptes rendus des décisions prises par le maire y a-t-il des remarques particulières pas de remarques particulières bien écoutez merci nous avons tenu le temps imparti et donc le prochain conseil municipal aura lieu le 8 novembre prochain merci et donc en l'espérant que l'on soit toujours sous une forme de passe sanitaire et que nous pourrons pour celles et ceux qui le souhaitent assister à ce conseil municipal voilà donc j'espère que les choses ne s'aggravent pas exactement bien bonsoir à toutes et à tous et puis à très vite merci merci merci